Salut et bon après-midi ! Il y a quelque temps, Gridkeeper avait diffusé sur sa chaîne, Gridkeeper, Gridkeeper qui a aussi un nom d'action, qui est Célestial Paladin, le Paladin Céleste. Et donc, il avait diffusé toute une série de vidéos de M. Tim Tony Stark-Rifat à propos d'énormément de choses occultes, magiques, etc. Et aujourd'hui, on va reprendre cette vidéo-ci qui, à l'occasion de cette rediffusion sur sa chaîne, m'en semble-t-il, parce qu'il me semble que j'ai déjà vu, va me permettre de vous la traduire. Et donc, nous nous intéressons à l'illuminisme, cette doctrine des Illuminati, qui remonte au temps des Fraons. Il nous dessine donc trois pyramides. En fait, je vais écouter et traduire, parce qu'il y a des fois, il y a des pauses comme ça. Et bon, il faisait bon à l'époque, dans les parcs à Londres, là, parce que... Excusez-moi, reprenons-le, reprenons. Il nous dessine donc trois pyramides, dont la section est carrée, à la base, ou n'importe où sur la hauteur, jusqu'assez haut, quand on y pense. Quasiment jusqu'en haut. Et après, on peut se demander comment ça se passe. C'est intéressant. Le point limite zéro, là-haut. Intéressant. Bon, ce n'est pas le sujet, pour l'instant, en tout cas. Reprenons. Donc, c'est bien affiché que c'est M. Tim Rifat, qui est donc, quelque part, l'expert mondial de la guerre psychique. La guerre psychique ? Oui, on y est soumis, nous, à la guerre psychique, de la part des Illuminati. Et s'il porte ce T-shirt sur lequel il y a marqué « Faites plier les sorcières », c'est parce que, justement, la doctrine Illuminati a été suivie par énormément de sorcières et sorciers. Et notamment dans le show business. Toutes ces petites chanteuses que vous voyez faire des drôles de trucs à l'écran, en petites tenues, avec des décors, ça, plutôt sordides, on va dire, finalement. Et des gestuels vraiment pas du tout fait pour les enfants, normalement. Alors que c'est une grande partie de leur public. Les jeunes ados, tout ça. Et donc, il a décidé de se servir de la doctrine Illuminati pour lesquelles il a travaillé. mais qui l'ont maltraité, qui l'ont ruiné, quelque part, à l'occasion de ces problèmes bancaires autour de Chypre, comme semble-t-il, vous savez. Et à l'occasion desquels, bon nombre de comptes en banque ont été fermés. D'ailleurs, je pense qu'il y a aussi un certain mouvement russe de lutte, maintenant, contre ces gens-là, puisque c'était un paradis fiscal. Ça l'est toujours, sûrement. Mais ça dépend qui tient la maison, on va dire. Alors, reprenons. C'est juste pour expliquer l'image et son t-shirt. Et s'il s'appelle lui-même Tim Tony Stark-Rifat, Tony Stark, c'est le personnage des films, là. Et c'est parce qu'en fait, il semblerait que ce soit selon des inventions à lui qu'ont été développées pas mal d'armements d'une certaine manière actuellement employés. Donc, il revendique ce nom-là. Reprenons. Mais, donc, on prend cette vidéo en cours d'une série, une longue série, je ne sais pas plus vous la traduire, enfin, pour plusieurs raisons. Un, c'est que ce n'est quand même pas des informations à mettre entre toutes les mains, d'une part. Encore moins à mettre entre toutes les mains, parce que le cadre dans lequel tout ça se déroule est infecté, infesté d'entités toutes plus redoutables les unes que les autres. où je crains fort qu'on cherche longtemps la moindre once de bienveillance. Donc, j'en avais fait traduire quelques-unes, c'était à propos de l'implantation sur les lay-lains de certains édifices et tout ça. Mais là, écoutez, on va aller voir. Et donc, il nous parle du symbole terrestre du mal qui est en train de dessiner ce carré, ce rectangle. Vous savez qu'un carré, c'est juste un rectangle au côté égaux. Le dit symbole a été dosé, a été radiesthésié, enfin, a été obtenu, on va dire. A été... Oui, on va dire obtenu. Par Colin Bloy, de la part... Enfin, en étant en contact avec les Elohim. Oui, oui, les Elohim. Vous comprenez ce qu'on veut dire, là. Comprenez que c'est un argument de plus pour moi pour dénigrer certaines façons de pratiquer la distribution d'énergie en confiance, en libre-arbitre et son pouvoir à des entités qui ne sont pas forcément du tout ce qu'elles veulent vous faire croire, qu'elles soient ou qu'elles sont. Moi, je ne sais pas. Là, comme l'autre. Alors, normalement, ça doit être carré, effectivement. Et il en a donc fait sept, je pense. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Ah, six. On va peut-être continuer. Ah, il devrait y en avoir treize. Ce qui vous donne le 169 qui est treize au carré. Treize fois treize. Treize au carré. On continue. Comprenez bien. Toute petite précision qu'il a déjà développée auparavant, je pense, dans les autres épisodes, qu'il y a une grande corrélation entre la suite de Fibonacci et cette partie-là de l'occulte qu'on va développer aujourd'hui un petit peu. Donc, le chiffre treize, vous savez, c'est huit et cinq. Alors, la suite de Fibonacci. Un, un, deux, deux et un, trois et deux, cinq et trois, huit et cinq, treize. Et ce treize est en quelle position dans la suite ? Tout ça a de l'importance. Bon, ce n'est pas le sujet tout de suite, mais vous ne soyez pas complètement perdus, quoi. J'ai l'impression qu'il va nous dessiner treize étages. Voilà. Moi aussi, des fois, quand je peins, je fais comme ça. Pas des trucs occultes. Je veux dire, je m'arrange. Tiens, zut, j'en ai oublié une. On va l'intercaler, là, quoi. Enfin, bon. Ne croyez pas que parce qu'on va traiter des choses hyper sérieuses, je vais pouvoir m'empêcher d'être normal, normalement, moi. C'est-à-dire avec quelques encarts. Et je vous en prie, je suis à jeun. Pour l'instant, je suis à jeun. Plus tard, peut-être bien qu'on va de temps en temps se soumecter la menteuse, comme on dit. Mais bon, pour l'instant, je suis à jeun. Ce qui devient un générateur parfait du moins i. i, c'est ce nombre qu'on apprend en mathématiques, en terminale c, en tout cas, à l'époque, scientifique, qui a une particularité incroyable, c'est-à-dire que toute votre vie, on vous apprend que les nombres au carré ne peuvent être que positifs, n'est-ce pas ? Et voilà, le problème, c'est que i au carré donne moins 1. Ah oui, ça ne vous plaît pas du tout quand vous arrivez en première ou en terminale et qu'on vous apprend ça. Ça ne vous plaît pas du tout. C'est en trigonométrique que vous faites ça. Lorsque vous dessinez votre cercle trigonométrique qui vous sert à écrire les valeurs des angles avec une valeur en sinus et une valeur en cosinus et il vient un moment sur votre cadran où vous êtes soit 1 et 1 positif, donc le tout dans le positif, soit 1 positif et 1 négatif. Je fais la croix pour moi là, le repère orthonormé. Ce n'est pas une croix. On ne va pas parler de croix tout de suite parce que sinon, vraiment. Bon, donc je dis 1 en positif, en abscisse, non, abscisse moins 1 négatif et l'ordonnée 1 positive. Donc, vous avez un point ici à la symétrique du premier dont je viens de parler qui a pour coordonnée globale moins 1 et 1 et puis à la symétrique mais par rapport à l'axe horizontal, vous allez avoir le 1 moins 1 de l'autre côté. Et puis, celui dont on n'a pas encore parlé, ces deux valeurs sont moins 1 et moins 1. Donc, il a une position là qui est à moins 1, moins 1. D'accord ? Et donc, c'est un quartier dans lequel vos angles balayent un espace qui a un nom particulier qui va dire absolument tout de suite ou qui l'a déjà dit mais comme, bon ben voilà, j'ai fait un encart, je n'ai pas entendu. Vous pensez que ça vaut la peine qu'on revienne dessus ? Ouais, moi je crois que oui. c'est justement l'espace I dont il nous parle constamment, 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 c'est cet espace dans lequel se créent au niveau quantique des choses particulières. Oui, on est encore dans le quantique et on y revient, ben oui, je sais bien, je sais bien. J'ai beaucoup de mal avec des fois le quantique, en tout cas certaines interprétations qu'on a fait du chat de Schrödinger et tout ça. N'oublions pas que suite à l'expérience de la double fente, l'intervention de la vision de l'observateur fait s'écrouler la courbe des possibilités ou en fait la fige en étant créatif à ce moment-là de ce qu'il observe puisque s'il n'est pas là, l'observation peut différer. aïe, 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 aïe. Et que donc, je suis en train de me perdre et que donc, où en étais-je ? On va peut-être revenir un peu en arrière parce que sinon, sinon, ce n'est pas la peine de faire une vidéo pour vous expliquer si c'est pour vous embrouiller encore plus. Donc, j'ai loupé le truc, je ne me rappelle plus. Ce n'est pas très grave. En fait, Schrödinger, du coup, il imagine qu'un chat dans une boîte peut-être soit mort, soit vivant en fonction de l'observateur quand il va ouvrir la boîte. Un chat qui serait en position de mourir ou de revivre parce qu'il est à côté d'un gaz toxique qui ne s'échappe que s'il a pris une particule particulière, etc. En fait, toujours est-il que pour moi, en tout cas, on passe de la possibilité d'être à ne pas être à la possibilité dans la suite du raisonnement de Schrödinger à la possibilité d'être vivant ou d'être mort. Ce qui n'a pas grand-chose à voir pour moi. Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce que le chat existe ou est-ce qu'il n'existe pas ? Puis en fait, quand on ouvre la boîte, le chat existe toujours dans toutes les situations, mais une fois il est mort, une fois il est vivant. Il a, pour moi, dévié de sa... dans sa démonstration, il a dévié là. Et ça ne se fait pas. On ne peut pas faire ça. Et Einstein aussi, on n'arrête pas de le reprendre sur ses histoires d'espace-temps et tout ça, de gravité, de force. Il se sert de termes qui ne sont pas définis. La gravité, il ne sait pas ce que c'est. La force, il ne s'est pas exprimée. Enfin, il y a plein, plein, plein d'inconvénients. Mais c'est un autre sujet. Vous regardez pour ça les contre-vidéos, on va dire, de Stephen Krofferf. C-R-O-T-H-E-R-S. Et après, vous regardez la politique d'Einstein et tout ce qui se passait en même temps historiquement et il vous a associé ça avec d'autres histoires et puis avec surtout le fait qu'il a banni Tesla des champs de conférences et qu'il n'a jamais voulu répondre en direct avec lui et débattre. Ouais. Alors donc, on a perdu 100 ans minimum. Et que ce n'est pas fini parce que quand je sors ça, là, je vais avoir plein de commentaires qui disent « Ouais, Einstein ! » On fait à peu près tous les zététiciens en général « Einstein pour un dieu. » Et c'est excellent quand on se rend compte que ce n'est pas du tout un dieu et qu'en plus, il a triché ou menti ou il n'a pas fait exprès mais en tout cas, il s'est planté. Mais à mon avis, il a fait exprès. Parce qu'à la fin, il a admis les terres mais il n'a pas réactifié tout le reste et puis il n'a pas réinvité Tesla à discuter. Il n'a pas, enfin voilà, puis il n'a pas rendu ses prix de Nobel et puis voilà, puis on est encore dedans. Alors, il y a un petit problème. Non, vous ne trouvez pas. Ce n'est pas le sujet, on est d'accord. reprenons avec Tony Stark à propos donc de cette doctrine, je vais l'appeler doctrine, philosophie, doctrine, savoir, ce savoir ancestral qui date d'il y a au moins 5000 ans du temps des pharaons et qui est pratiqué depuis cette époque-là. Oui, bien sûr, évidemment. À quoi ça sert sinon de le savoir ? Quand vous savez ça et que vous avez l'état d'esprit des Illuminati, écoutez, c'est comme si vous dites à Alain Prost, bon, tu vas courir la course là, mais toi, tu prendras une mobilette. Vous voyez ? C'est n'importe quoi. Donc, ils ne l'ont pas fait et ils se servent de ça. Ils ne l'ont pas fait. Si, ils l'ont fait, ils se sont servis de ça. Ce qu'ils n'ont pas fait, c'est l'ignorer. J'espère que vous comprenez mes phrases des fois. Parce que je n'ai jamais de précis donc je me reprends. Ça peut finalement finir par vous embrouiller encore plus. Pas en l'occurrence, on est d'accord. Reprenons. À l'époque, c'était donc encore Theresa May qui était au gouvernement et il dit qu'il serait surpris si son gouvernement et elle duraient encore cinq mois. Alors, je ne me rappelle plus la date, on doit pouvoir la retrouver sur Gridkeeper mais c'est clair qu'aujourd'hui, c'est Boris Johnson. Il pourrait se tromper, dit-il, et avoir suivi un autre grand monsieur, peut-être qu'il est moqueur là. Je ne connais pas trop l'affaire. Vous savez que Theresa May était pour l'adoption par les pédophiles il me semble un truc dans le genre. Oui. Oui, oui, oui. Je ne sais pas si tout le monde le savait ça. Alors, c'est quelque chose dans le genre. Si vous vous renseignez sur l'affaire, c'est un discours qu'elle a fait, c'est une phrase qu'elle a prononcée elle-même. Voilà, vous allez voir. Même si je me suis trompé, on est dans le domaine très, très bluant, bluant, ouf, reprenons. Oui, c'était donc un phénomène autour du Brexit, etc. Revenons avec les pyramides. Donc, vu qu'on a trois pyramides, on a donc trois générateurs du moins I qui sont donc inclus dans le royaume, dans le realm, dans le domaine sous un générateur de l'espace C, C-space. C, c'est l'espace des nombres complexes. Le I, K, c'est un nombre complexe qu'on appelle. Oui, vous m'étonnez qu'il est complexe. C'est un nombre imaginaire qui existe. Il existe. Votre angle, quand il est là, quand vous le dessinez sur votre repère en retour normé, l'angle qui est à moins 1, moins 1, il existe. Tous ces angles-là de ce quartier-là existent. C'est les angles qu'il y a entre, on va dire, 0, donc 180 plutôt, 280 à, 180 et 90, 270. Voilà. Tous ces degrés-là sont dans le domaine du I négatif complètement. C'est spécial. Je vous préviens, c'est spécial. Et puis là, je vous préviens aussi que pour l'instant, on parle en 2D. On est à plat. Un jour, on passera à la sphère. Vous allez voir. On n'est pas sortis de l'auberge. surtout avec mes encarts. Mais ce n'est pas le sujet. Et il va donc nous l'imager là. Regardez bien comme il l'image. Tiens, tiens. Est-ce que ça ne vous rappelle pas ? Je ne sais pas encore parce que vraiment ma mémoire est floue. Et puis, je les ai passées un petit peu en diagonale toutes ces vidéos-là. Pour diverses raisons que je vous ai expliquées au début. Oui, parce que moi non plus, je n'ai pas envie de me faire empêguer. Ça s'allie un petit peu, je pense, de s'intéresser à tout ça. Mais il faut le savoir. Il faut savoir qu'il y a des trucs en tout cas. Vous pouvez passer cette vidéo en accéléré si vous voulez. De toute façon, vous n'allez pas pratiquer. Je suis bonheur. Et ceux qui pratiquent ça, ils savent déjà. En général, ils savent déjà des choses là-dedans, mais ils sont complètement plantés s'ils font partie de la Golden Down et tout ce qui en découle. Oui, parce que les bouquins qui servent à éduquer le personnel de la Golden Down, des formations et qui touchent à tout ça, ils sont biaisés. Mais oui, c'est un domaine où tout est faux. Oui, le grand patron, c'est le menteur. Oui, vous savez, le diviseur, le menteur. Vous savez, c'est lui le grand patron. Ils le traitent de grand patron. Il n'y a pas de problème. Je ne sais pas moi, je ne sais pas où ça en est tout ça, mais là, en l'occurrence, pour cette discipline, c'est ainsi. Oui. C'est pour ça que je n'avais pas tellement envie de les traduire, en fait. Mais j'ai l'impression que s'ils nous la met, là, maintenant, cette vidéo, Grit Keeper, ce n'est pas pour rien. Bon, il est déjà en train de faire toute une autre série de vidéos parce qu'ils sont maintenant Tim Rifat, Grit Keeper, son ami qui s'appelle Angelica Annie. Ils sont maintenant, je crois, au Vietnam. Vous voyez, ils sont mis à l'abri quelque part. Ah. Bon, écoutez. On continue. Bon, il s'excuse, mais ce qu'il a dessiné, là, ce n'est pas un Hippopotame. C'est censé être le Sphinx. À moins que la tête originelle du Sphinx fût un Hippopotame. Non, moi, je pense que c'était plutôt un félin. mais bon, ce n'est pas le sujet du tout, du tout, du tout. Et c'est donc la configuration, on va dire, du générateur de ce S-Space, pas la configuration, la représentation. En mathématiques, les trois espaces sont l'équivalent de trois sphères. Les trois pyramides, le Sphinx, dans les mathématiques, sont l'équivalent d'un espace sphérique. Mais le Sphinx, donc, a le lion et l'humain qui sont mix, qui sont mélangés. Donc, la tête originelle, c'est effectivement plutôt un félin, et le lion est l'animal pour la valeur moins 1. Donc, on a un autre générateur de l'espace moins 1, ce qui est donc un autre générateur de l'espace moins 1. Pourquoi ? Eh bien, parce que nous avons là le diagramme qui va dessiner avec en haut, au sommet, configuré, le N, là, c'est le nord. Donc, évidemment, l'ouest et l'est aussi et le sud en bas. Les points cardinaux où on peut inscrire les valeurs 1 au nord, à l'ouest, i, à l'est, moins i, et au sud, moins 1. D'accord ? On va le prendre comme ça. Je vais arrêter d'essayer de tout expliquer parce que déjà, des fois, je peux me planter. C'est quand même des souvenirs qui remontent il y a bien une année pour la série de vidéos et au niveau des mathématiques, là, ça me rajeunit. Là, ça me rajeunit. je pense que voilà, ma terminale. Donc, les années 79, ouais, les caméras, les qu'à imaginer un petit peu. Vous vous rappelez quoi de l'année 79 ? Ah ben, bon, chacun remplira les petits points pour lui-même. Reprenons. Donc, en bas, c'est le domaine de l'eau au sud. L'est, c'est le feu. L'air est à l'ouest et la terre est au nord. Donc, on a les animaux associés, par exemple, avec le feu. C'est le lion. Donc, le sphinx où l'homme et le lion deviennent un générateur de l'espace moisi, je crois. Ou moins un, moins un. C'est un générateur. On va le laisser parler, lui. L'animal, pour le domaine de l'eau, c'est l'homme. Oui, je sais. Ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet. Donc, ce générateur permet de passer de moins i à moins un. Du lion vers l'homme. En allant dans ce sens-là. En allant dans ce sens-là, c'est très important. les sens dans lesquels on va. Voilà. Donc, ce diagramme qu'on vient de dessiner en bas, le cercle, est la base pour les pyramides. La base, oui. La base. Dans lequel vous avez la chambre du roi et de la reine qui sont l'espace i. et on a à partir du point qu'il marque, qu'il montre, ce qui signifie que du point nord, quand vous descendez vers l'est, ça vous donne de l'énergie. Alors que quand vous allez du nord vers l'ouest, ça demande de l'énergie. Donc, vous devez donner de l'énergie. Et donc, toute l'industrie de la musique d'Hollywood, Katy Perry et autres, Madonna, voilà, c'est les bitches. Bow down, bitches. Ce qu'il a là. Witches. Oui, c'est pareil. Pour lui, c'est pareil. Ce n'est pas grave. On reprend. De même que l'adoration de toute la famille royale, quand vous donnez votre énergie au Christ et à l'Église, la dévotion pour un quelconque culte correspond au fait de donner de l'énergie. Et donc, toutes ces choses, on va dire, ont essayé de prendre possession de la noosphère je vais reprendre un petit peu parce que c'est quand même important là et comme j'ai fait un encart, on s'est un peu perdus. En tout cas, moi. Ah, vous comprenez pourquoi est-ce que les militaires américains ont essayé de s'accaparer la noosphère en s'accaparant ces producteurs d'énergie. Et c'est incroyable. J'ai un décalage. Excusez-moi. Regardez. J'ai cliqué. Voilà. Maintenant, il s'arrête et ça reprend. J'ai un décalage de... Incroyable. J'ai l'ordi qui bouge tout seul. Ah, vas-y donc. Il y a des vidéos, je crois qu'il ne faut pas les traduire. Ouh. Étonnez. Ça ne va plus. Bon, je sais que j'ai l'ordi qui est en décalage. Là, vous l'avez en preuve directe. Quand même. Vous voyez ? Là, j'ai un léger problème. Moi, je crois. Pas moi, d'ailleurs. Lui, moi, je n'ai aucun problème. Je vais bien tout va bien. On va boire un petit coup. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que je vais garder la diffusion de cette vidéo pour le tard, le soir. De toute façon, parce que quand vous avez le frisson qui va vous parcourir, vous vous disiez mais c'est frais quand même, non ? Parce que sinon, on va flipper, non ? Mais non, on ne flippe pas. C'est comme ça, c'est comme ça. Il faut voir, il faut savoir. Il ne faut pas avoir avec prétention. Il faut, je ne sais pas, vous comprenez ce que je veux dire. Parce qu'effectivement, tous ceux qui pratiquent ça sont sûrs qu'ils vont s'en sortir. C'est fait pour. C'est fait pour. En pire plus, ils vont avoir la richesse, le succès, la réputation, comment on appelle ça ? La gloire, voilà. Ah ben tiens, voilà. Ah ben ça va être super ça. Ça c'est Greed Keeper justement qui nous met quelque chose à propos de 007, du MI6 et de Colin Bloy. Colin Bloy était le maître de Tim Riffat. Ah ah ! C'était une grande pointure, un dozer exceptionnel. Si je me permets de boire une bière, c'est d'un, parce que c'est une bière et de deux, parce que je suis sûr que s'ils regardent ma vidéo, ils m'ont dit à lui qu'il a compris. Ah 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 ! Il y a un livre de Colin Bloy à essayer de trouver quelque part pour tous ceux que tous ces domaines-là intéressent. Et ça s'appelle En descendant vers le pub pour vous raconter quelques histoires ou pour raconter des histoires par Colin Bloy. Ben, je ne le trouve pas. Il est introuvable. Il doit être à 800 livres sur Amazon et encore, s'il n'a pas été déjà rectifié par Amazon ou par... Ah 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 ! Bien ! Alors, il ne fume pas, là ? Non ? Je ne crois pas, non, il ne fume pas. Je n'ai jamais eu de fumer. Vous avez vu combien de fois j'ai fait critch, critch, critch ? Ça n'a aucune importance. Je déconne aussi un peu de temps en temps. Vous pouvez lui donner une importance si vous voulez ? Hum hum ! Auquel cas, à partir de ce moment-là, ça en aura quelque part. Hum hum ! On est un petit peu dans ce domaine-là, vous voyez ? C'est la raison pour laquelle, en fait, il faut faire attention à ce qu'on dit. Il faut tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de s'exprimer. Pourquoi cette fois ? C'est vous qui voyez. Il y aura des explications, mais on en parlera dans un autre encart. Ça vous plaît ? C'est spécial ? Ah, c'est des potes, hein ? Je signale qu'il a fait une ou deux vidéos pour lutter contre le coronavirus. Enfin, il y a lui qui en a fait une et puis un collègue à eux. Hum hum ! Il a dit que le coronavirus c'est une information que le corps ne comprenait pas et donc il fallait faire en sorte que le corps arrive à intégrer cette information de façon à la maîtriser. Ha ha ! C'est intéressant aussi. Et on est dans le quantique. Donc, voilà, j'ai plusieurs raisons qui font... Déjà, ça vient sur le net, là, il la sort. En plus, il a fait deux vidéos sur le coronavirus et de trois, ça nous change d'idée. Hein ? On parle d'autre chose ? Je ne sais pas. Un peu, quoi, en tout cas. Ouais. Mais on prend le problème sous une autre face avec un autre angle d'autres vues et d'autres perceptions et d'autres capacités. Je ne sais pas. Moi, je pense que ça peut vous intéresser. Bon. Alors, ce que ça n'intéresse pas, ce n'est pas la peine de me mettre des commentaires ravageurs ou rageurs ou quoi que ce soit. Vous éteignez tout de suite votre écran et vous reprenez une activité normale. Voilà, la télévision, par exemple. je suis un peu moqueur aussi en plus. Ce n'est pas facile de suivre le PAM. Même moi, j'ai du mal. Regardez où on en est là. Ouf. Ah, si, si. On se rappelle que l'armée américaine avait essayé de prendre la possession de s'accaparer la noosphère, l'espace de la noosphère en… Ah oui, oui, mais il m'avait… il m'avait… perturbé, alors dit, oui. On va reprendre un peu en arrière. Donc, normalement, l'humain, qui est donc à la position du sud, là, est aligné avec la force du nord parce que à partir du nord où débute aussi l'espace vrai, l'espace réel, à réel, les nombres réels en mathématiques. Mais bon, l'espace réel, on va dire. Or, il y a l'introduction du temps, là, qui fait que l'homme devient de plus en plus semblable au temps et que l'association du 1 et du moins 1 produit le 0 qui est la mort et ça nous donne l'homme normal. mais à l'horizontale qui est l'espace complexe. On peut utiliser ce côté une fois qu'on y est. Donc, il est à l'est. Et on peut, ainsi qu'il a expliqué la dernière fois, donc, assurément, c'est une série complète dans laquelle on a expliqué une vidéo particulière. On peut donc utiliser I moins, même, plutôt, moins I à la puissance I. Il y a I au carré, mais là, on est à I à la puissance I ou moins I à la puissance I. Et on aura aussi d'autres possibilités. Donc, on pourra avoir I à la puissance moins I, je suppose. Oui, c'est un peu complexe. C'est l'espace complexe. C'est normal. On reprend. qui est équivalent qui est équivalent approximativement à moins 0.2, 0,2, qui permet la croissance de notre réel nombre de manifestations. et si nous le faisons cinq fois, on peut donc faire monter notre réel nombre de manifestations de 0,2 fois 5 à l'autre côté qui est la valeur I à la puissance I qui est donc 0.2 et l'autre c'est moins c'est en négatif c'est moins 0,2 et lui c'est 0,2 positif parce que c'est I à la puissance I. Vous savez qu'on peut additionner les exposants à un moment donné. Oui, je sais, c'est très compliqué en fait. C'est un peu pour ça que je n'étais pas très bon en maths parce que le prof il allait à toute vitesse lui. Il disait vous travaillerez ce soir si tu n'as pas compris ce qu'il fallait faire, le soir tu peux travailler quatre heures tu ne comprends toujours pas. C'est un petit peu ce qui m'est arrivé et il ne m'aimait pas je ne sais pas pourquoi et je ne sais pas pourquoi du tout et je me rappelle de lui il avait un regard noir cheveux noirs un regard noir on ne voyait pas ses pupilles la pupille c'est au centre de l'iris il avait l'iris noir et on ne voyait pas la pupille au centre enfin oui c'est ça et il y avait le blanc de l'oeil blanc normalement pas jaune pas d'éclair j'ai jamais vu ça mais alors il me rendait les feuilles comme ça on va dire bam quatre c'est les dernières copies qu'ils donnaient on était trois comme ça en général à la fin les deux autres ils avaient eu des meilleures notes vers la fin de l'année quand même moi pas tellement pas tellement j'ai fait terminal C et j'ai eu en maths la pire note de toutes mes matières de toutes les disciplines que j'apprenais c'est intéressant quand même donc après j'ai fait psycho enfin parce que finalement ça vous correspondait plutôt mieux on va dire ça m'intéressait surtout on reprend allez on reprend donc en le pratiquant cinq fois ça nous permet de remanifester notre corps et un corps qui maintenant ne vieillit plus aussi rapidement à l'aspect plus jeune plus dynamique plus fort plus sain sain hyène et a même des pouvoirs transhumains et ce qui ressemble au corps que désiraient les pharaons ou au corps de ces supersoldats en quart oui ça manquait qu'est-ce qu'un super soldat c'est un humain qui peut mesurer 35 à 1m35 et peser 25 kilos tout mouillé mais qui a des dispositions psychiques qui font de lui quelqu'un qu'on va appeler un super soldat dans les supersoldats il y a des jeunes femmes il y a de tout il ne faut pas s'attendre à des Hulk ou à des Schwarzys vous avez le tout et sachez qu'ils tâchent de repérer tous les humains qui ont cette capacité cette disponibilité cette facilité quasiment tout le monde l'a mais tout le monde n'est pas Mozart comme d'habitude et eux ils cherchent plutôt les Mozart oui l'armée se sert des capacités psy des gens sans leur demander leur avis hein libre arbitre tu parles franchement mettez-moi confiance quand je vous dis qu'on n'a pas le libre arbitre c'est parce que j'ai bien dû me confronter avec ce fait à la suite de nombreuses comment on va dire déceptions tiens tiens j'ai l'impression que j'ai encore une tanche qui vient m'embêter c'est pas grave c'est pas le moment restons zen mais on n'a l'air de rien soyons désinvolte et ne passons pas sous leur fourche codine bon ça c'est l'époque où j'aimais beaucoup le gaillard mais bon par la suite tout ce qui a été dit ce qui s'est fait et tout ça quand on connait l'histoire des meurtres rituels des rituels de dévalorisation illuminati etc il faut tout réinterpréter ce qu'on nous a dit et puis il y a des familles qui luttent l'une contre l'autre en plus raison pour laquelle les parents de la jeune femme ont eu cette démarche là aussi assurément vous savez tout ça on ne le savait pas ça ne s'est pas marqué dans ICI Paris en général mais il est marqué dans ICI Paris des trucs très importants pour tout ce domaine là et aussi dans les tabloïds anglais dans le Sun et autres je ne sais plus quoi pardon c'est passionnant non ? ça ça correspond au fait que je disais l'autre jour grâce à lui d'ailleurs que quand vous regardiez Game of Thrones vous étiez en train en fait d'assister à des rituels pour Saturne qui s'échelonnent sur donc 8 saisons je crois maintenant ouais avec chacun des personnages qui incarnent quelque chose vis-à-vis de ces rituels et quand vous regardez vous donnez votre énergie vous participez et vous le saviez ça ? non ? alors il est où votre libre-arbitre je m'en fous je n'ai pas regardé mais j'en ai regardé plein d'autres des trucs comme ça plein plein d'autres et dans tous les films il y a des trucs dans le genre par exemple cet été je crois qu'il y a un film qui est sorti qui s'appelle Summer Midsommar où il y a des sacrifices des trucs bizarres aïe 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 c'est un film qui le visait lui Tim Riffat quand vous allez regarder ce film-là vous donnez votre énergie à un rituel contre Tim Riffat ou contre quelqu'un d'autre ça dépend des films mais là en l'occurrence je crois que c'est ce qu'il avait dit à une vidéo dernière Encard dans l'Encard vous comprenez pourquoi des fois de m'occuper de politique locale ça me nifle de voir les syndicats se croire encore en 1970 penser avoir une importance surtout les phalanges d'en bas ceux d'en haut qui se gavent avec les thunes et les puissants eux non je pense que ils savent très bien qu'ils sont là comme en tant qu'acteurs de crise enfin c'est pas acteurs de crise c'est infiltré c'est les gens qui organisent les mouvements politiques de façon à ce que ça patauge ça patine ça pédale dans la choucroute et oui mais sinon après quand vous interviewez un militant de base il est pur jus il y croit oui j'ai du respect pour sa fougue sa passion sans que maintenant il va falloir qu'il la mette du bon côté qu'il se rende compte à quel point il est manipulé parce que sinon il travaille contre lui-même il ne travaille même pas contre moi je m'en fous je ne m'en fous pas tant parce que vu les problèmes que ça crée avec les gilets jaunes et autres ça ne va pas ça mais voilà mais puis j'ai bon j'en ai marre d'avoir ces opinions qui arrivent là en plein milieu de mon travail ce n'est pas croyable ça il faut que je reprogramme tout pour chaque fois que je fais une vidéo mais ça m'énerve excusez-moi on va faire une pause et je vais faire en sorte de les suspendre voilà j'espère que j'ai réussi à le faire d'ailleurs je vais aussi faire autre chose non je ne peux pas vraiment oui je ne peux pas vraiment d'habitude si j'inclue des images à moi c'est pour participer à la possibilité de diffuser ces images là comme étant visionné sur mon écran par le biais d'un travail de ma part déjà de l'intégrer dans mon ordinateur pour les droits d'auteur pour les strikes et autres de la part de Google des fois ils se mêlent ce n'est pas eux non plus mais des fois ils se mêlent enfin bon c'est des moyens de censurer on a bien compris mais j'aimerais bien que vous arriviez à voir tout ça ce serait pas mal non ce qui s'appelait évidemment attention c'est comme le Ouija on ne joue pas ce n'est pas un jeu je dis ça je le répète je vais le répéter assez souvent ce n'est pas un jeu du tout ne faites pas n'importe quoi c'est des outils le manche est en pégé vous servez de l'outil mais quand vous le posez vous avez la main en pégé et puis en pégé profond et si ça se trouve même quand vous nettoyez la main les implants sont restés d'accord alors ne venez pas me chercher pour nettoyer tout ça après ou quoi que ce soit et je ne veux pas vous-même que vous soyez finalement en moins bon état après qu'avant donc vous regardez ça de manière zen vous apprenez voilà quel est le décor mais vous laissez tomber toutes les actions d'accord j'espère je suis sérieux de chez sérieux on n'est vraiment pas c'est la guerre c'est la guerre à tous les niveaux et à ce niveau-là essentiellement au niveau physique on a tous les poisons mais au niveau psychique il y a énormément de choses aussi et ce n'est pas les seules donc bon vous comprenez je suis très sérieux et je ne rigole pas du tout là pas du tout pourquoi je le fais alors pourquoi je vous donne ça vous voyez bien pourquoi c'est essentiel de savoir ça quand même ou pas vous arrivez à comprendre que c'est essentiel ou pas parce que vous n'arrivez pas à comprendre que c'est essentiel pareil vous éteignez l'écran tout de suite j'attends je déconne là je déconne j'attends pas on reprend mais je suis sérieux faites-le faites-le tel que je vous le dis tel que je vous le demande je ne fais pas le professionnel le professeur ni le maître je fais l'ami sincère donc je vous donne des des indices on va dire qui sont ultra dangereux vous savez qu'il y a des gens qui savent des choses incroyables encore qui savent des choses incroyables sur le monde mais qu'ils les disent pas parce que s'ils les disent ça condamne à mort les gens qui l'ont entendu on n'est pas loin de cette situation c'est pas condamné à mort mais c'est pas vous voyez c'est dans le genre donc on déconne pas putain de merde j'ai trop et on ne jure pas s'il vous plaît excusez-moi si vous voulez bien bon on en était où ? il faut une sac à mémoire quand même on en était où ? donc en changement ah oui 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 il nous parlait juste des passages finalement de 1 à moins 1 et de moins i à i et donc en changeant par un angle de 90 degrés on transfère des énergies il me semble alors pourquoi est-ce qu'il a dit deux ? c'est parce que les trois parties principales dans ces trois parties principales le plus haut est l'énergie le plus bas sont les chances de manifestation ce que vous appelez manifestation ce n'est pas le samedi dans les rues de Paris et de France et de Navarre et du monde entier dans le monde entier ils font ça toute la semaine il n'y a qu'en France qu'on fait ça que le samedi à peu près à l'époque là depuis la retraite ça s'est un peu plus réveillé dans le peuple mais bon c'est pareil quoi quand ils auront compris qu'il y a des énergies libres depuis 100 ans et qu'on passe deux tiers de notre journée à travailler pour payer les énergies ça devrait faire un tilt quelque part et quand ils comprendront qu'on se fait empoisonner du soir au matin et du matin au soir quel que soit notre âge notre sexe ou quoi que ce soit en respirant en buvant en mangeant en écoutant ce qu'il se dit chaque fois c'est des poisons vu la qualité de ce que sont ces matières là chacune respectivement et tout ensemble à partir de ce moment là il y aura un deuxième déclic aussi ça aurait dû être le premier mais bon personne ne veut le comprendre pas assez rapidement à mon avis ça fait je ne sais pas trois ans qu'on parle des chemtrails sur ma chaîne bientôt trois ans puisqu'elle n'est pas si vieille enfin sur Miasme j'en parlais il y a longtemps et puis c'est pour ça que je suis venu sur Youtube en fait c'est pour pouvoir vous parler de trucs qui me travaillent depuis des années et des années voilà on reprend si vous les annulez je n'ai pas réussi à traduire alors si l'énergie par contre c'est l'inverse de ce qu'on dit tout à l'heure si l'énergie est à zéro la probabilité de manifestation est vers 1 est 1 même donc ça manifeste ça ça veut dire que ça manifeste il y a une probabilité de 100% 1 c'est 100% c'est que ça manifeste ah bah tiens j'ai pas réussi à enlever mais oh j'en ai marre de ce j'en ai marre c'est pas simple en plus ça ça se passe d'un clic quoi je me rappelle quand je l'ai programmé mais je ne sais plus où c'est bon c'est pas grave donc la probabilité se calcule de telle manière de point c'est le résultat d'une fraction de 1 divisé par E 1 sur petit E à la puissance moins grand E facteur de T ce qui équivaut à une constante mathématique telle que pi et donc si la valeur par laquelle la valeur de l'exponent si elle l'exposant l'exponent comment on appelle ça enfin le moins E T c'est pas les itis si cette valeur est 0 n'importe quel chiffre à la puissance 0 ça fait 1 donc 1 divisé par 1 devient 1 et donc il nous rappelait que c'était issu d'une série qui avait été édité par Miles Johnston de la chaîne The Base Project ou Miles Johnston et c'était la vidéo 88 et la vidéo 88.8 oui donc il y a au moins 8 vidéos là c'est la 8ème de la série mais sur Gridkeeper c'est la je sais pas combien d'une série de 25 je crois et des vidéos qui durent en général une heure à deux donc 2 heures de ça 25 vidéos mes pigés j'ai préféré vous traduire d'autres trucs surtout que c'est un petit peu abscon ce qu'on raconte là d'une part et que c'est pas forcément du tout à la portée de tout le monde et que ben comment dire je fais pas un savoir élitiste j'essaye de vulgariser un savoir qui est pour l'instant élitisé mais dans tous les domaines l'archéologie interdite il y a des gens qui s'y connaissent très bien et qui font pas partie qui sont pas de notre côté de la barrière vous vous rappelez il y a cette histoire de barrière qui sépare le monde en deux barrière qui ne devrait pas exister à mon avis et si elle n'existait pas tout ira beaucoup mieux surtout si tout le monde est de notre côté ils seraient tous du même côté d'une barrière qui n'existe plus c'est bien c'est joli on reprend donc 1 sur 1 égal à 1 et donc une probabilité de 100% de réalisation ça c'est la tête de Mike Johnson sa main il y a la chose je fais de l'humour à la fétide je rigole je rigole on reprend donc ce qui permet à ce couple d'éléments autour du cercle de vous donner la réalité qui permet à n'importe quel magicien et on parle de magicien dans le sens de magie ignominati pas de Gérard Majax enfin pas quand il est sur scène pour les enfants quoi je veux dire en souhaitant que ça s'arrête là je ne sais pas le plus vous avez besoin d'énergie le moins le moins il y a de chance pour que votre désir se manifeste si vous avez beaucoup d'énergie alors il vous faut quelqu'un qui doit souffrir aïe oui je vous l'ai dit c'est ça attention donc le plus puissant il devient le plus quelqu'un d'autre a besoin de souffrir ce qui équilibre et ce qui permet à son désir de se manifester et donc il s'imagine lui passant dans l'espace C l'espace complexe pour devenir une sorte de docteur Manhattan ça vient d'un film sur les X-Men je crois oui tous ces films sont tirés je vous le dis de choses qui existent Wolverine c'est quelqu'un qui a subi un MK Ultra particulier avec introduction d'un plan extérieur mais aussi de toute une fractalisation enfin comment on appelle ça dissociation de l'esprit et contrôle mental et tout et tout oui et on donne ça aux enfants oui ils adorent ça et je comprends pourquoi parce que c'est magique parce que les enfants et bien quelque part ils sentent qu'il y a quelque chose de vrai là-dedans ils disaient on aime bien y croire Harry Potter et tout ça on aime bien y croire mais parce qu'on sait bien qu'on sent bien qu'il y a quelque chose reprenons voilà Dr Manhattan ça devient donc The Watchman donc ça signifie qu'il doit y avoir dégradation en gros de quelqu'un d'autre de façon à ce que ce race-là dans ses actions puisse voir se réaliser ses actions par un équilibre des énergies donc le plus lui devient puissant et transhumain surhumain super soldia pas transhumain avec la machine c'est transhumain uniquement énergétique le plus dans l'humanité ailleurs il doit y avoir de souffrance il doit y avoir des dégradations oui il est assez enfin bon il faut savoir que les personnes qui vont viser dans le reste de l'humanité pour souffrir et équilibrer sa montée en puissance ce sont parmi les Illuminati toutes les familles Rothschild Rockefeller la graine d'Angleterre le MI5 le MI6 tous les agents du nouvel ordre mondial raison pour laquelle aussi je vous montre quand même ces vidéos c'est parce que l'outil est empégante la technologie est empégante c'est retourner le mal contre le mal avec ses propres outils quelque part l'ennemi de mon ennemi participe à ma victoire un autre encore hyper important ne vous amusez pas à médire ou à maudire monsieur Tim Rifat parce qu'il a prévu ça et vous participez à ça dès le moment où vous pensez à lui d'une quelconque manière quelque part vous lui donnez de l'énergie donc il ne faut pas penser à lui avec une énergie orientée il faut être dans le neutre total vous regardez le paysage mais vous ne participez pas et vous ne laissez aucune émotion déborder j'aurais dû mettre ça en avant-garde bon ben jamais trop tard pour bien faire ah il ne faut pas vouloir bien faire ah oui il se régale de tous les bons samaritains et tout ça allez allez les bons samaritains comme les trolls allez-y défoncez-vous c'est tant d'énergie pour moi c'est un régal c'est un domaine de vampirisme énergétique très puissant c'est bien clair et c'est donc c'est un aspect malsain mais je ne juge pas je constate vous allez voir qu'est-ce qu'on state aujourd'hui humour humour vieil humour justement des années 79 salut vache on reprend et donc il devient plus grand plus faux plus fort et plus fou ce qui évidemment est en train de se passer et donc de manière à devenir transhumain je dis transhumain pas transhumain pour différencier un petit peu le transhumain machine du transhumain qui est plutôt le super soldat le super l'humain psychiquement supérieur dans cette version-là des choses c'est la raison pour laquelle donc les Illuminati ont toujours des boucs émissaires et dans le cas qui nous concerne aujourd'hui les Rothschild sont en train de massacrer avec leur guerre au moins des centaines de millions de personnes le transfert d'argent et tout ça mais ce ne sont que des moyens ce n'est pas le but de toute manière et puis c'est en tout cas ce qu'on arrive finalement à comprendre au bout d'un moment parce qu'on se dit finalement les Anglais ils n'avaient rien contre nous ou des trucs dans le genre le Pékin anglais il n'a rien contre le Pékin français mais non mais ça va beaucoup plus loin que ça ça va là où on est là en ce moment ça vient de là en tout cas ça vous intéresse toujours ? dans les commentaires en cas j'ai vu qu'il y a des gens qui apprécient et qui disent même que je leur donne du lourd oui oui c'est très très lourd et on va traiter ce très très lourd en restant très léger le plus léger possible n'est-ce pas ? les vibes là-haut parce que sinon tout autour de nous ça bouge et oui je me suis protégé avant de faire cette vidéo pendant la vidéo etc oui 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 vous avez eu l'exercice déjà de protection vous avez au moins ceux-là et je n'ai pas fait que cela bon je ne vous regarde pas en fait mais c'est pour vous dire mine de rien et en plus je prends des risques je bois de l'alcool en toute conscience ben écoutez c'est pas très malin non c'est pas très malin mais vu qu'on est spectateur je serai acteur je ne m'enviserai peut-être pas à ça mais comme on est spectateur on se promène dans les paysages il n'y a pas forcément que des trucs jolis à voir surtout en ce moment et si on doit garder nos vibes au plafond voir au-delà si possible oui d'ailleurs c'est pas gênant décontracté décontracté en plus j'ai mon assistante préférée enfin une de mes assistantes préférées ça va mieux là ça va mieux ouais parce que j'avais foutu le bordel l'autre matin là mais là ça va mieux il n'y a qu'à voir je ne comprends pas donc c'est Manigouille des Rothschild qui ont fait toutes ces guerres depuis Napoléon la première guerre mondiale la deuxième guerre mondiale même celle de 1870 et la troisième en cours voire la quatrième en cours parce qu'il y a une quatrième en cours qui a enchaîné la troisième mais ce n'est pas tout à fait dans les mêmes domaines en fait celle-là elle n'a jamais cessé a priori elle date d'il y a longtemps 5000 ans au moins voire plus donc avec ces trois pyramides dans lesquelles nous avons le moins i qui est construit dedans qui est construit par elle on a aussi les trois espaces on a le i et aussi encodé à l'intérieur des pyramides le moins i si on y place les treize cercles enfin carrés concentriques on a donc deux chambres pour les mâles et les femelles donc on a une chambre pour les femmes qui utilisent le moins i et la chambre des mâles qui utilisent le i donc le vrai but est un générateur de i et de moins i le tout inclus dans un seul une seule construction à chaque fois et bien sûr et bien sûr le plus grande est la pyramide le plus ils contiennent de densité temporelle je crois le plus le plus ils contiennent de densité temporelle les russes ont trouvé que ah oui parce que les russes les chinois et les américains dont on parlait tout à l'heure sont hyper branchés là-dedans et les français aussi bien sûr qu'est-ce que vous croyez on avait des dosers des radiesthésistes en France qui sont des pointures dans le domaine dont on se sert des travaux on avait ben on a fait partie du jeu je vous dis les frontières ça n'existe pas à un certain niveau bon je commence à voir un peu frais là moi on a fait 12 minutes on a fait qu'un tiers de la vidéo aïe 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 alors on continue je vais mettre un petit pull et on continue donc bien sûr vous perdez de la densité temporelle ce qui a pour effet ce qui a pour effet ah ben alors donc il y a une action qui vous fait perdre de la densité temporelle ce qui vous donne de la densité temporelle et donc ce n'est plus l'esprit sur la matière mais la matière sur la matière pour une explication pour une explication il vous faut consulter le livre sur les découvertes psychiques derrière le rideau de fer donc on peut aussi penser que ces pyramides peuvent être incluses l'une dans l'autre donc non seulement nous avons le moins i et le i construits à l'intérieur inclus dans une pyramide mais quand on l'inclut dans une pyramide à côté enfin la pyramide en question quand on l'inclut dans la pyramide à côté on a donc i à la puissance i ça c'est pour le roi quand il parvient dans la chambre royale ou le grand prêtre d'Egypte par rapport au peuple à qui on apprenait comment se manifester dans l'espace complexe et manipuler la réalité de façon à ce que l'Egypte et le pharaon soient durables raison pour laquelle la civilisation a duré 5000 ans ce qui est une longueur enfin une durée incroyable encore je rappelle que dans le Zeptepi on nous a parlé de règnes qui avait duré entre enfin depuis 23 000 ans jusqu'à 140 ou 134 000 ans alors je ne dis pas que c'était des humains je ne dis pas que c'était des humains humains mais je sous-entends par contre qu'il devait déjà se servir de cette technologie c'est une technologie tout ça technologie spirituelle technologie énergétique c'est une technologie par rapport aux civilisations d'aujourd'hui qui changent rapidement donc cette technologie était utilisée de façon à asseoir le pouvoir de manière durable et avec puissance et changer la réalité égyptienne en quart et donc à chaque fois que vous allez manifester avec colère ou qu'il se passe des choses horribles comme dernièrement les massacres de femmes d'enfants de vieux par des brutes qui sont plutôt habitées par des esprits reptiliens malsains que vous passez sur des ley-laines sur lesquels sont implantés des monuments qui récupèrent tout ce louche et bien ça entretient l'état de fait actuel d'une part et d'autre part ça a d'autres activités aussi bon je ne sais pas si on va faire un encard débordant mais en deux mots ça explique que des fois ils passent des lois sur lesquelles personne ne réagit alors qu'elles sont catastrophiques le droit de tirer dans la foule à balles réelles sur les meneurs qui est une loi qui a été passée en je ne sais plus 2008 non je ne sais plus non du 7 au 8 juillet mais je ne sais plus quelle année ben voilà pourquoi personne n'a réagi il y a quelques personnes qui l'ont su l'information a été passée l'information est passée peut-être des fois deux lignes en fin de bas de page mais l'information est passée pourquoi est-ce que personne ne l'a vue pourquoi est-ce que ça n'a pas fait ben voilà pour des choses comme ça par effet de choses comme ça vous comprenez que c'est très important tout ça je me répète là je dois vous gonfler finalement ben oui enfin c'est important et n'oubliez pas on ne participe pas à tout ça on regarde ça zen neutre neutre on ne dit ni c'est bien ni c'est pas bien on ne dit rien on ne dit rien vous pensez ici et maintenant hop vous renforcez votre bulle là tout de suite exercice de protection si vous étiez parti un petit peu dans les déboires les entités sont partout en fait quand vous quand vous changez dans votre quand votre contour vibratoire change ça fait des voyants qui s'allument ça fait des prédateurs qui sentent ça qui viennent tout de suite et ils viennent aussi quand vous êtes plein d'amour quand ça déborde ça ils viennent aussi attention les gens ils disent il faut avoir un bon karma non non il faut avoir un karma neutre le bon karma c'est pour récupérer le mauvais karma d'accord mais le but du jeu c'est d'arriver à la neutralité il semblerait je sais que ça peut perturber certaines croyances un petit peu gentilles mais un petit peu comment on va dire un peu gentiment bisous voilà vous en voulez pas je tâche de vous transcrire ce que j'ai compris et ce que je pense être la réalité je n'aimais en fait pas vraiment d'opinion personnelle dans tout ce que je vous dis voilà puisqu'en plus il faut éviter et puis ça signifierait que je suis sûr d'avoir raison et on ne sait jamais non pas forcément reprenons et donc on peut prendre cette pyramide inclus dans la pyramide dans la grande et on obtient donc dans celle-là aussi un i à la puissance i en cas sur le plateau de Gizeh il y en a combien des pyramides vous voulez dire qu'il y en a une pour chaque dimension oui parce que dans la physique réelle dans les chez Lourke de Martins et autres quand ils travaillent l'espace-temps quand ils travaillent avec les terres 3B quand ils travaillent avec les entités quand ils travaillent là-dedans ils ont déterminé qu'on n'est pas dans trois dimensions plus l'espace-temps enfin c'est encore une erreur mais ils travaillent à partir de 6 oui donc c'est juste comme ça une élucubration personnelle oui l'une dans l'une dans l'une dans l'une enfin l'une dans l'autre dans l'autre dans l'autre dans l'autre dans l'autre dans l'autre vous voyez qu'à chaque fois on est sur un arbre avec des branches qu'après on superpose les branches si on peut dire les embranchements plutôt on les inclut les uns dans les autres enfin élucubration personnelle toujours proprement ou on peut mettre ah oui on peut mettre aussi voilà ce qu'il vient de faire quoi ou la première dans la grosse qui crée un autre à la Pysancie ou les poupées j'y gogne sans en oublier une seule donc ça fournit tout un certain nombre de permutations possibles et que normalement chacune des permutations est une façon de faire différente et donc vous pouvez imaginer ça avec toutes les permutations que vous pouvez avoir avec trois termes ABC vous allez avoir ABC ACB BAC BCA CBA CBA CBAB donc la factorielle de 3 qui donne donc 6 ça c'est des maths aussi terminale et donc ça nous permet finalement d'avoir dans la permette principale la factorielle au niveau 6 qui pour les mâles dans la série de Fibonacci nous cerne le sixième terme qui est un principe mâle le sixième terme dans cette série de Fibonacci c'est le 8 le 5 c'était la première version de tout ce système donc il devait y avoir un moyen pour les grands prêtres d'y pénétrer dans le Sphinx peut-être à l'oreille là ou ils pouvaient se remodier eux-mêmes dans le Sphinx en quart je ne prends pas position mais je me rigole oui le remodieux ça date pas d'il y a 20-30 ans c'est une discipline des mages depuis la belle durée on va dire belle durée ouais il faut de la patience mais enfin bon c'est tellement ridicule certaines fois certaines oppositions juste par ignorance si vous voulez que je vous dise je devrais être encore plus zen mais bon je ne peux pas laisser permettre des pollutions sur mon travail sur son travail sur la vérité sur la réalité par des des inaptes à comprendre pour l'instant en tout cas alors qu'on est en pleine guerre alors c'est inaptes à comprendre pas péjoratif c'est un constat ils savent pour qui ils bossent ils savent ce qu'ils font ils savent les responsabilités qu'ils prennent ils savent le retard qu'ils font prendre à tous ceux qui les écoutent parce qu'il y a des gens comme ça là mais qui ont beaucoup plus de public que moi rien que parce qu'ils ont commencé dans le domaine du rap ou le domaine je ne sais pas moi tous les domaines dans lesquels ils aiment bien aller qu'ils aiment bien pratiquer qu'ils n'ont pas les mien en général bizarrement en fait je suis bonheur aussi que là ils ont déjà lâché l'affaire même moi qui m'y connais un peu j'arrive à me perdre alors j'imagine déjà quand on parle juste des modules militaires dans lesquels des milliardaires investissent des millions ils n'y croient pas alors imaginez à ce niveau là c'est drôle non ? c'est carrément drôle bon j'espère qu'ils n'ont pas trop les oreilles qui fument ou en tout cas si elles fument que c'est de la bonne tout en sachant que ces herbes là ne sont pas idéales pour nous c'est comme un médicament on va dire il ne faut pas abuser et puis vous ne prenez pas des médicaments toute l'année normalement même si vous n'avez pas abusé pendant le traitement voilà plein de choses comme ça à jamais oublier normalement on arrive tout nu on repart tout nu et on doit tout pouvoir faire avec les mains dans les poches et rien dans les poches puisqu'on est tout nu on reprend avant de reprendre l'avantage de ne pas avoir besoin d'instruments c'est qu'on ne peut pas vous l'enlever votre capacité de faire ça quelque part on vous prend on vous enferme dans un coin quelle importance vous êtes toujours aussi actif tout se passe là-haut c'est à ce moment là que si ça se trouve dans la jôle ou aux amis se crée une certaine atmosphère et que des événements particuliers peuvent s'organiser qui vous permettent d'acquérir un espace de liberté personnel appréciable etc etc il y avait eu un film là comment ça s'appelait c'est l'histoire d'un condamné à mort en fait il pratique des trucs magiques occultes terribles il y a une ambiance incroyable et à un moment donné je ne sais plus s'il met les doigts dans la prise ou si c'est de la prise qu'il y a une étincelle qui sort mais toujours est-il qu'il disparaît de sa cellule et il est passé dans le courant électrique ça ne vous dit rien ce film là et à un moment donné il finit par être transmis depuis une parabole à tous les postes de télé ou à je ne sais plus où ça ne vous dit rien mais c'était aussi dans un autre film avec oh je ne sais pas le problème c'est marrant que tous ces films reprennent des trucs comme ça non ? vous ne trouvez pas ? tout ce qu'on nous a montré avait été bâti sur des choses qui tiennent debout après c'est transformer déformer orienter le décor l'action les personnages parce qu'on tient à ce que votre louche votre participation rien qu'en fait de regarder et en général d'être émotionnellement touché même si vous n'êtes pas vraiment comme vous êtes en général en semi-hypnose dès que vous regardez la télé ou un film dès que vous nous tout le monde moi aussi enfin ça dépend petit encart moi quand j'étais petit quand on voyait que je partais dans le film de trop on me disait il est où le caméraman ? alors ça d'un coup vous dites oh la vache tu me démois tu me casses la barre que j'étais dans le film ben oui 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 ben vas-y retourne-y dans ton film mais n'oublie pas il est où le caméraman ? et ça vous donne une autre conscience de vous vous voyez et une autre présence et une autre enfin des choses importantes dans le monde d'aujourd'hui puisque la conscience c'est ce qui nous compte c'est ce qu'il faut bosser notre conscience c'est ce qu'il faut éclaircir maîtriser bâtir approfondir ainsi que d'autres choses la volonté la concentration des trucs comme ça mais je ne veux pas faire des encarts tout après-midi les uns dans les autres quand même parce que sinon on va finir dans le i dans le i dans le i reprenons donc iris remio du dans le 5 et le 5 est construit de telle manière à représenter le moins i à l'est le passage du moins i au moins 1 donc vous pouvez le concevoir comme un système d'armes une arme qui permet d'utiliser cette énergie non seulement pour terrasser leurs ennemis mais ensuite de les détruire grâce au moins 1 la position moins 1 ce qui produit de l'énergie dans ce processus donc le prêtre allait dans le 5 comme dans l'espace 3 en le remote du vent et prendre ensuite l'énergie pour alimenter en puissance la machine de guerre l'égyptienne pour exploser l'ennemi et donc vous pouvez constater qu'à notre époque vous avez donc ces empires horribles du mal de l'OTAN avec ces horribles soldats américains et européens canadiens australiens qui ont tous s'étaient entraînés dans ces jouets de torture donc les militaires chinois les militaires russes les grands guerriers nord-coréens ou comme Kim Jong-un enfin ou le père ou l'actuel on s'en fout considéré comme un dieu sur terre ou Xi Jinping en ce moment qui enlève la photo du Christ dans les églises pour y mettre la sienne ou dans les mosquées des Ouïghours ou je ne sais plus vous voyez pour qu'ils se prennent ces gens-là mais ils se prennent pour le rôle qu'on est en train d'écrire un peu là ce n'est pas le rôle mais voilà un des personnages de cette structure énergétique constamment utilisée ou les Iraniens se battant contre le sionisme et Israël oui parce que Israël est manipulé par le sionisme et on se rappelle que le sionisme c'est en fait les cryptos Khazars en concentrant leurs Remote Viewers dans le Sphinx et en acquérant l'énergie du Moisi qui leur permettait de détruire les soldats américains par exemple anglais français pour les exploser enfin damned pour les damner en fait ce qui les amène au point moins un et donc quelle que soit la bataille qu'ils mènent ils la perdent voire même ils s'auto-tuent et c'est donc le tableau que suivent les grands soldats d'aujourd'hui qui sont les vietnamiens qui ont fait ça sur les américains ah c'était donc la 5.2 chez la base 88 et qui ont donc damné les américains ce qui a détruit l'archétype américain pendant la guerre du vietnam et les militaires américains ont été détruits en essayant de défaire de battre le vietnam sans rien comprendre à ce qui se passait en car j'avais lu un bouquin qui s'appelait un million de dollars le vietnam en comptant le nombre de morts vietnamiens par rapport à la dépense financière des américains ils avaient établi que chaque mort vietnamien leur avait coûté un million de dollars c'était peut-être pas pour rien pour qu'on était partis nous c'était chez nous avant la colonie française de Cochinchine me semble-t-il ou d'Indochine je ne sais plus en tout cas on a pris une sacrée panée à Kaobang et tout ça c'était pas dans le coin ça si il me semble c'était où ? c'était en Indochine oui oh là là je lisais ça c'était en 78 alors c'est encore plus vieux que mes maths reprenons et donc en gros si une civilisation est partie pour durer 5000 ans ou a réussi à durer 5000 ans elle devait s'assurer de manière sûre que les ennemis auxquels vous alliez être confrontés pour envahir viennent envahir votre territoire parce que 5000 ans de règne ça ne signifie pas uniquement maîtriser sa propre population la maîtriser la garder docile et la rendre heureuse et amoureuse de son pharaon et de ses grands prêtres mais c'est aussi gérer ces autres choses de l'extérieur les autres entités les autres nations qui auraient eu envie de vous détruire ou de venir migrer sur vos territoires pardon ? qu'est-ce que je viens d'entendre là ? alors ? ça doit intéresser quelques personnes parmi nous ça encore n'oubliez pas on ne participe pas rien n'est gratuit c'est très dommageant le chef de toute l'histoire là c'est toujours lui qui gagne à notre niveau en tout cas c'est toujours lui qui gagne pour ne pas que ce soit lui qui gagne il faut que ce soit des gens qui soient au moins à son niveau voire au-dessus donc ailleurs dans le cosmos parce que sur Terre c'est lui qui gagne d'habitude en tout cas c'est une des phrases de ce livre que je critique souvent mais dont je dis qu'il est bourré de vérité ce que je critique c'est l'interprétation qu'on en fait qui en a été faite et que l'on continue à suivre 2000 ans plus tard alors que tout a été revu dans ce bouquin et notamment cette explication de la mauvaise interprétation dernièrement par Mauro Biglino mais bon vous allez dire il ne va pas nous remettre Mauro Biglino le gars il parle neuf langues mortes si ce n'est pas douze il sait traduire ce truc là d'ailleurs il était employé par le Vatican pour le traduire et le Vatican on a gardé qu'est-ce qu'il a voulu moralité vous faites comme vous voulez vous savez mais c'est bien si petit à petit parce que je sais dans les temps troubles ce n'est pas facile d'être déstabilisé à ce niveau là et je ne tiens pas du tout à le faire je ne tiens pas à casser des choses que je ne vais pas reconstruire moi-même d'ailleurs ce serait à vous non seulement de les détruire mais de les reconstruire pour vous mais est-ce qu'on a le temps maintenant est-ce qu'on a la disposition toujours est-il que les émotions de maintenant vous les attribuez à des quartiers de comment on va dire pas des quartiers mais des à des entités qui ne vous servent pas qui se régalent du mal qui nous arrive et pour cause mais bon ce n'est pas facile à entendre et pour cause ce que ça veut dire que celui que ben je ne sais pas c'est à vous de conclure c'est à vous de conclure je ne vais pas prendre cette responsabilité-là enfin vous allez m'en accuser par l'acheter d'admettre que votre cerveau vous dit un truc et que vous ne voulez pas le comprendre je ne sais pas je ne sais pas moi de vous pousser ou vous forcer ou non vraiment pas je ne fais que reproduire que vous donnez et reproduire quelque part le chemin que j'ai parcouru moi-même qui m'a troublé mais bon ben voilà quoi moi ça fait déjà à la base j'ai eu une liberté de pouvoir apprendre ou pas apprendre adhérer ou pas adhérer de moi-même là le vrai libre-arbitre que enfin le vrai pas encore le vrai puisque tant que vous ne savez pas de quoi il s'agit vous ne savez pas de quoi il s'agit donc ce n'est pas un libre-arbitre tant que vous ne connaissez pas tout le paysage vous ne savez pas que vous avez plein de directions où vous pouvez aller et quels sont lesquels et à quoi mène-t-elle c'est ça un vrai libre-arbitre c'est non seulement connaître tous les territoires que vous pouvez élaborer à votre niveau comme ça à l'horizontale mais en plus tout le reste de la sphère après oui parce qu'on n'est pas en 2D on est au moins en 3D j'ai bien dit au moins parce que vous avez vu que là on va encore beaucoup plus loin je sais que c'est troublant je sais que peut-être même vous ne comprenez pas ce que je dis tout ou il dit n'importe quoi bon ben je sais maintenant je vous l'ai assez dit pour que vous le sachiez aussi c'est troublant mais je ne le fais pas pour foutre le bordel je le fais pour arranger les choses pour clarifier pour assurer votre sauvegarde quelque part mais c'est vous qui allez l'assurer mais je vous montre qu'il y a moyen d'assurer vraiment sa sauvegarde et que pour l'instant ce sont des sauveurs externes auxquels vous vous référez et qui ne sont pas intentionnés de la meilleure c'est comme quand l'OTAN ou le FMI vient aider un pauvre pays à se développer vous avez vu dans quel état ils sont ces pays maintenant ils ont une dette qu'ils font qu'ils ne sont plus chez eux pourtant on était censé les aider il n'y a pas eu comme qui dirait un problème dans le potage vous vous rappelez vous vous rappelez que Christine elle a dit drop the zero seven seven ils jouent avec du numérique on était où là d'après vous on était où moi je pense qu'on n'était pas loin de là de ce dont on parle aujourd'hui bon l'écubration personnelle enfin non pas vraiment pas vraiment on continue on est à la moitié de la vidéo donc de façon à éviter que ces migrants pénètrent dans votre royaume et détruisent la patrie la nation donc ils n'ont pas construit d'abord les pyramides mais le sphinx d'abord de façon à permettre aux grands prêtres d'y créer un espace un espace complexe en allant dans le sphinx qui avait été désigné en tant que configuration lion-homme vous voyez ce que je veux dire et cette masse énorme du sphinx allait produire une densité temporelle la densité temporelle c'est un peu l'espace-temps mais bon il dit time density donc je répète la même chose donc la densité temporelle du sphinx qui allait affecter la réalité que les prêtres voulaient créer encore donc cette ligne de pyramides factices quelque part qui ont été bâties sur des méridiens qui ne sont pas les bons ou sur des ley-laines qui ont été créées et qui sont dans d'autres alignements que celles qui étaient avant par exemple par Mitran il a fait des pyramides à des endroits incroyables vers Autun semble-t-il puis ailleurs Autun qui était déjà une vie vie romaine vous vous rappelez que les romains ont finalement pénétré l'Egypte et se sont accaparés en soi-disant un mariage entre Jules et Cléopâtre ou Marc-Antoine et Cléopâtre ah intéressant ces deux hommes pour une femme comme Enki Enlil et Ninashag c'est un peu la même histoire qui se reproduit aussi où je vais là on va dans des coins avec ces histoires où on se demande on se demande vraiment s'il n'y a pas comme qui dirait à chaque fois un calque avec une reproduction des faits mais de légère décalage en tout cas l'histoire change les noms changent c'est toujours les mêmes faits qui se reproduisent et on est dans le quantique c'est incroyablement intéressant je n'ai pas encore tout compris ni ce n'est pas tant clair 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 que ça puisque je fais pas mal d'hypothèses mais bon je pense que ces hypothèses commencent à vous décrire une façon de voir et de penser mi-fractal mi-holographique mi-superposé mi- pas mal de mi ouais mais là c'est pas grave là moi je dirais que c'est pas grave là on est dans dans les espaces où on peut rajouter des demi et des mi et déborder du 1 je me suis planté mais c'est pas grave vous voyez ce que je veux dire j'espère parce que moi je me suis perdu ouais bon on va dire que je me suis perdu reprenons donc ça permettait finalement que l'ennemi soit battu dans la bataille et meurt ce qui ramène de l'énergie alors après le sphinx allait drainer cette densité temporelle enfin time density la densité du temps on va dire densité temporelle ou espace-temps mais je sais pas densité temporelle donc les choses passent d'un haut potentiel à un bas potentiel et le sphinx allait se re-remplir des énergies terrestres parce qu'il a été construit évidemment sur une grosse lay-line et la lay-lane c'est quoi c'est une sorte d'oléoduc ou de fleuve on va dire dans lequel sont venus se jeter plein de rivières qui étaient construites par plein de ruisseaux et au niveau énergétique je ne sais pas s'il y a par exemple une lay-lane le long des Champs-Elysées le long de tous les boulevards qui donnent sur les Champs-Elysées il y a des monuments qui récupèrent les énergies locales et les nations voyez et tout ça par à l'arc de triomphe ou ailleurs et si vous passez sous l'arc de triomphe au moment où le soleil est en alignement avec à telle heure et telle planète et et que vous avez à ce moment-là un rituel particulier ou une et bien tout ça ça compte disons vous voyez je vous donne un petit peu en vrac tous les ingrédients pour la soupe énergétique à laquelle on est mangé en fait pour l'instant on est mangé là-dedans on fait les petits croutons allez donc cette énergie elle est retournée aux Sphinx ce qui le reboot donc quand on parle de super soldats il n'est pas en train de réinventer la roue on parle d'ancienne magie pharaonique qui a fini par se développer si on peut dire dans l'illuminisme et si on parlait de Kabbal de la Kabbalah vous savez la pyramide que Madonna montrait dans son dos en disant ça y est je suis affilié je pratique la Kabbal celle-là celle-là celle dont tous les livres qui en parlent sont truqués ce qui fait que toutes Katy Perry et les autres là elles ne vont pas bien en fait en général parce que tout ce qu'elles ont fait n'a non seulement pas eu le résultat qu'elles voulaient avoir enfin si peut-être momentanément parce que Madonna a été l'idolo illuminati pendant un certain temps puis après ça a dû être Katy Perry mais un beau jour vous avez vu elle s'est effondrée sur scène elle appelait à l'aide il se passe des trucs on ne rigole pas ça meurt ça meurt ça souffre les relations humaines qu'ils ont les uns avec les autres et leur avenir leur âme je n'en parle pas de tout ça je ne sais pas trop quoi en penser il faudrait lui demander je pense que c'est devenu des boucs émissaires celui qu'on sacrifie des boucs sacrificieux oui normalement il me semble qu'il y avait deux boucs il y en avait un qu'on sacrifiait et l'autre qui était relâché dans la nature il y en a un qui portait une partie des péchés l'autre une autre il y en a un qui avait le droit à la grâce à la possibilité de se libérer et l'autre qui était sacrifié il me semble il y a le bouc émissaire et le bouc sacrifié il me semble pas bon donc cette cabalda actuelle n'est qu'une bâtardisation de cette technologie égyptienne et ce n'est pas du tout quelque chose que les juifs ont créé mais c'est un savoir pharaonique qui s'est développé dans la cabale après qui a été reproduit qui a été qui a inspiré la cabale dont la cabale s'est inspirée on va dire donc on peut voir maintenant on peut comprendre maintenant que ces énormes espaces générateurs de ces espaces complexes ces générateurs d'espaces complexes énormes le sphinx les pyramides sont des générateurs de densité temporelle et peuvent être utilisés pour détruire les capacités grâce à la position du moins un à l'est quand on a celui-là on prend celui du nord ou on regagne un 0.2 une valeur 0.2 0.2 je rappelle c'est issu d'un d'un résultat avec les exposants oui oui c'est exposant en fait c'est pas parce qu'il y a des salons d'exposition maintenant des exposants 2 au carré le carré c'est l'exposant 2 2 au cube 3 c'est l'exposant 3 de 2 etc ça vaut 8 à propos de 2 au cube et 8 c'est là dans Fibonacci non non enfin ça n'a rien à voir enfin ça n'a pas rien à voir mais c'est pas le sujet là tout de suite et ce qui fait que les soldats américains peuvent être sacrifiés leur réalité aussi comme si un géant énorme avec sa froue les foucher cinq fois ce qui vous amène dans l'espace dans le sphinx à les remanifester c'est complexe mais les remanifester dans la position nord et au lieu de les manifester dans la position nord plutôt vous les remanifester dans la position opposée au sud comment est-ce qu'on fait cette remanifestation dans la position moins 1 et bien ça dépend dans quel sens on va et on réapplique le facteur moins i tandis que dans l'autre direction là-bas on se sert du facteur i alors simplement mais alors le plus simplement du monde d'y aller deux fois on les fait remonter au point nord 0.2 cinq fois et on les manifeste non pas en haut mais en bas donc les super soldats se manifestent eux sur l'horizontale dans l'espace des nombres complexes et ils accélèrent ensuite le mouvement des humains depuis leur stade jeune sain vigoureux intelligent svelte en ce que l'on pourrait appeler l'occidental actuel la grosse baudruche idiote folle idiote obèse qui n'a plus aucune idée de ce que peut-être la sexualité et qui ne peut même plus en parler parce qu'il faut être dans la neutralité des genres ça va plaire à quelques-uns d'entre nous aussi et c'est de tout ça dont il s'est servi en créant un lui de plus en plus grand et puissant version Dr Manhattan et donc les occidentaux ont été dégradés jusqu'en 1981 qui pour lui est le meilleur des films de super-héros de tous les temps pas par sa réalisation ou les couleurs ou le dialogue ou la musique non par la qualité du script je pense donc pensez à qui était Marvel en fait très infantile une fois que vous avez votre surhumain qui est dans cet espace complexe c'est l'espace C c'est comme complexe l'utilité l'utilité de tout ça c'est que n'importe quel autre programme d'un autre pays qui vous a pénétré dans cet espace C pour vous abuser je suis Dr Manhattan je suis le Dr Manhattan vous êtes des petits humains qui pénétrez dans cet espace C je vous déborde vous pouvez être sûr qu'il visualise là à l'intérieur lui il est Rimo Duvar il est Dozer il est oui c'est évidemment une pointure il ne s'amuserait pas à ça sinon parce qu'il a effectivement toute une série de magiciens encore au service des Illuminati qui lutte contre lui qui sont employés par le MI5 par la Reine d'Angleterre par la CIA par la NSA par tout le monde vous imaginez ah mais ça ne rigole pas en fait et quand il part en voyage son appartement se fait dépouiller par ces services-là dans lesquels les gars ils laissent des pièges pour essayer de l'abîmer pour essayer de l'avoir pour essayer des pièges des sortilèges des plein de trucs vous y croyez à tout ça vous vous rendez compte le MI6 qui s'amuse à des trucs à la Harry Potter un peu plus sérieux d'ailleurs mais bon histoire d'illustrer un moment tout simplement je les consomme je les bouffe parce que comme je suis le premier là-dedans je suis celui qui devient le plus gros le plus grand et en tant qu'illuminati et mon pizzaguette à moi au lieu de manger des babies et des enfants comme Hillary Clinton et l'autre Podesta Pédosta d'ailleurs qu'on va appeler moi je mange les corps dans l'espace C de quiconque tente de s'y manifester dans ce qui se passe C et vous pouvez même en arriver à manger le corps du complexe on va dire de l'espèce humaine de façon à devenir encore plus grand plus gros plus fort plus puissant plus beau plus intelligent plus sain santé à la fin donc comme un cannibal géant jusqu'à ce que vous arriviez à bloquer quiconque parvientrait à réaliser l'espace C à moins qu'il ne vous paye et ça c'est l'époque où il donnait des cours à 10 000 francs le cours 10 000 livres ou 10 000 dollars le cours en disant c'est cher faites comme vous voulez je ne vous pousse pas à l'acheter mais dans 3 semaines les prix augmentent il est rendoutable je vous dis on le regarde pas trop longtemps mais ensuite vous avez le problème de toutes ces sorcières et de ces sur-sorcières qui ont toutes été adulées à des niveaux inimaginables auparavant grâce aux réseaux sociaux grâce à Hollywood grâce aux journaux à l'époque Madonna était sur Twitter Facebook avait des vidéos qui arrivaient à avoir 2 milliards de vues Taylor Swift avec des vidéos qui avaient 2 millions de vues et Katy Perry avait des vidéos qui avaient 2 milliards de vues vous pouvez imaginer la quantité d'espaces C d'espaces complexes créés par la dévotion de tous ces fans raison pour laquelle il a dit qu'ils étaient des fluctuations de son c'était arriver à des niveaux inimaginables auparavant grâce aux réseaux sociaux et grâce aux médias d'aujourd'hui c'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis très content de ne pas avoir trop de monde sur ma chaîne je ne tiens pas du tout à devenir la cible de ce genre d'activité en fait voilà quoi petit à petit dans mon coin c'est pas grave ils veulent détruire ma chaîne ils l'enlèvent ils me la font repartir à zéro c'est pas grave tant mieux même voilà c'est important des trucs comme ça finalement ça ça calme ça calme les prétentions à vouloir avoir des des centaines de milliers d'abonnés et tout ça vous comprenez pourquoi si vous faites de la pub pour moi je dis ouais bon si vous voulez d'ailleurs si vous en faites pour les autres faites en sorte d'en faire pour moi non vous ne forcez pas vous ne forcez pas avec du matériel comme ça ça ne va pas le faire ça ne va pas le faire déjà ça ne va pas le faire je pense mais en plus c'est pas parce qu'on est arrivé à l'époque où tout ce qui devait être caché devait être révélé qu'on peut quand même mettre donner des perles aux pourceaux c'est écrit dans la bible je crois comme ça c'est pas péjoratif c'est juste histoire de dire donnez pas du caviar à des gens qui n'apprécient pas à supposer que ça c'était un peu un caviar mais bon je dirais plutôt que c'est un homard et un homard plein de ciguatera cette toxine qui fait qu'une fois à un moment donné quand vous en avez mangé une certaine dose votre corps sature et vous partez en allergie constante dès que dès que vous passez à côté d'un fruit de mer ou d'un cristal c'est important ce que je vous dis là encore pas de dévotion pas de débordement non 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 gardez tout ça sagement en énergie pour vous pour vous la construire et ceux qui à la suite de cette vidéo vont dire j'aime le faire qui que ce soit moi ou lui je vous déconseille on ne pourra pas dire que je ne vous l'aurai pas déconseillé donc je vous déconseille en plus je n'ai pas de mauvaises intentions vraiment donc quand ils vont dans cet espace C depuis qu'ils se font consommer à chaque fois qu'ils ont un acte sexuel ou qu'ils copulent avec ces on va dire bordilles ou en nom des enfants ils sont juste en train de me présenter leur partie génitale je ne vous traduis pas ça c'est un peu vulgaire mais bon tout l'espace de séduction à ces niveaux-là on va dire les Ariana Grande toutes celles qu'on a citées Rihanna Katy Perry Taylor Swift Swift et là on a cité plein de filles mais il y a la même chose chez les garçons et l'autre et l'autre qui a donc maintenant son système immunitaire qui délira totalement et qui se fait des transplantations de reins mais on a aussi des petites sorcières que des enfants qui bouffent des bébés faisons la promotion des enfants de façon à les amener en tant que A-lister pour lui c'est les gens qui sont sur la liste des VIP donc il y a une exploitation de la production si on peut dire de ce qui est produit par ces femmes ces femelles femelles-mâles je ne suis pas péjoratif je ne suis pas c'est juste pour distinguer les deux gens les deux gens là en l'occurrence les deux activités on va dire l'activité masculine l'activité féminine voilà vous m'avez compris un petit il me tient encore un petit peu de vulgarité alors je ne suis pas vraiment l'actualité qu'il y a entre ces célébrités mais a priori il y a toujours des jeux de séduction divers et de tromperie et raison pour laquelle en général ils ne restent jamais ensemble très longtemps aussi et plein d'affaires dans le genre sans compter qu'a priori il y a aussi des luttes pour les droits d'auteur avec des procès qui se finissent à coups de millions de dollars et il y a des fortunes des fois qui sont réduites à zéro en très très peu de temps tous ces gens là se la jouent d'avoir du pouvoir et en fait il reste des pantins entre les mains de plus grands et puis une fois qu'ils ont gagné des millions de dollars ils se prennent l'IRS aux Etats-Unis c'est le truc des impôts qui les charge encore plus et qui tient l'IRS et etc l'IRS qui est illégal c'est un impôt volontaire en fait c'est clair qu'aujourd'hui si vous ne le payez pas vous piquez votre maison vous partez en tôle vous avez les flics chez vous et tout ça mais c'est un impôt volontaire illégal en plus de faire appliquer la loi et les forces de l'ordre pour le faire appliquer en fait est totalement illégal vous savez le droit maritime tout ça c'est tout à revoir c'est un boulot incroyable et vous pensez que ceux qui vont aller voter ou ceux qui exigent leur souveraineté ou ceux qui sont au courant de ça parce que ce sont les bases les seules bases qui pourraient être entendues par les Illuminati pour qui nous sommes déjà des êtres morts depuis l'âge de 7 ans perdus en mer et qu'en plus tant qu'on a une dette même si ce n'est pas nous qui l'avons contracté quelque part même si elle est fausse tant que nous avons une dette nous n'existons pas notre voix n'a pas d'importance on peut manifester on peut en faire des référendums ben voilà c'est terrible non et tout ça pour un monde de 3D de pire en pire et infecté pollué irradié et qui de toute façon va être légèrement balayé par le soleil un de ces 4 d'ici moins de 10 ans d'ici moins de 10 ans le soleil pète bon je donne une date c'est un peu abusif mais vu à la vitesse à laquelle se déplacent les pôles magnétiques terrestres en ce moment vu plein d'autres événements solaires et vu la position du soleil dans sa course galactique il y a ça qui nous prend au nez de toute façon Yellowstone il devait péter il y a tous les 650 700 000 ans et je crois qu'on en est à 700 000 ans et ça c'est juste Yellowstone il y en a d'autres des super volcans que Yellowstone il me semble que le sud de l'Allemagne la Bavière est au-dessus d'un énorme et puis il y en a eu dans l'Oural tout à l'est de l'Oural et puis il y en a d'autres et puis il y en a peut-être des sous-marins aussi encore plus grands vous savez la planète elle a été heurtée un certain nombre de fois et elle n'est pas sphérique elle est toute cabossée et c'est pas pour rien il y a des failles vous pensez bien qu'au fond de la fosse des Mariannes on est beaucoup plus près de la couche magmatique qu'en haut de l'Himalaya fatalement c'est une image mais pour vous dire il y a des failles de fragilité et tout ça ça bouge et de toute façon quelle que soit la fin de crise la fin de la crise économique la fin de la crise sociale la fin de la crise sanitaire on a la crise sismique tsunami atmosphérique solaire qui arrive et au lieu de nous préparer à ça ils nous amusent avec des élections avec des mouvements populaires avec des lois ils ne nous amusent pas ils veulent arriver au transhumanisme avant l'arrivée solaire en fait de façon à être sûr de survivre par le biais de la machine qu'ils ont été implantés peut-être ailleurs dans le cœur de la Terre dans le volume terrestre ou Elyséum j'en sais rien ou une autre planète qui sera à l'abri donc en dehors du système solaire il y a deux solutions soit il retarde le prochain en allant dans un endroit dans un système qui n'a pas dont l'étoile n'a pas encore fait Micronova ou ne va pas le faire d'ici tôt soit en allant d'un côté où ça s'est déjà produit beltégeuse je crois qu'elle a elle a vécu ça il y a quelque temps voilà par exemple dans ce coin là bon hypothétique élucubration pas mesquée l'humanité ne c'est pas que des hommes et il dit que les hommes adorent niquer des poulets je ne suis pas forcément d'accord avec lui c'est bien clair mais je ne prends pas position il dit ce qu'il veut j'écoute ce qu'il a à dire et donc il y a une opposition avec les sursorcières américaines des jeunes de Hollywood à part une qu'il aime bien qu'il appelle Amber toutes font partie de ce système toutes les starlettes toutes les vedettes de cinéma ou de musique ou autre encore vous comprenez pourquoi il y a des artistes qui soudain disparaissent et ne veulent plus ne veulent ne font plus parler d'eux alors des fois ils font croire à leur mort et des fois non des fois peut-être ils perdent un procès ils sont ruinés ils disent c'est pas grave tant mieux et on les retrouve avoir une petite vie tranquille dans un coin voilà je pense la raison pour laquelle ça pousse à réflexion tout ça bon on en est presque au deux tiers de la vidéo quand même je ne suis pas mécontent un petit peu soif oui évidemment je bois une 33 centilitres à la boule vôtre un pam tu le pousses ça mousse allez on continue ça va vous ne dormez pas donc je dis ça parce que je pense vraiment que je vais l'envoyer en première vers les 11 heures du soir cette vidéo s'il n'y a pas plein de gens qui font des lives intéressants et important non mais je ne veux pas empiéter je comprends bien que le temps que vous passez sur mes vidéos vous ne le passez pas ailleurs donc je ne veux pas accaparer tout votre temps d'une part et d'un autre côté je préfère que vous le passiez chez moi si vous trouvez ça plus important que de se faire abuser encore en participant à des lives qui sont plutôt des discussions de comptoir des réunions fraternelles et sympathiques où on échange et où tout va bien mais où rien n'avance où on part toujours sur les mêmes sujets pour retomber dans les mêmes sujets les nits sujets je vous ai déjà expliqué pourquoi est-ce que je ne les trouvais pas valides c'est parce que c'est tout de la construction factice et mal intentionnée et biaisée etc. donc c'est pour ça que des fois je spam un peu le maro biglino ou d'autres trucs les énergies libres ou d'autres trucs il n'y a pas que la religion que je touche je touche les fous du travail je touche les fous de la finance je touche tout le monde je suis un sacré anarchiste mais dans le bon sens du terme anarchie pas d'arcon au-dessus de moi pas de hiérarchie notamment du style arcontique c'est l'idée c'est pas du tout pour foutre le why il faut bien comprendre que je prône un anarchisme si je prône un anarchisme quelconque de respect et d'harmonie et de comment dire de tolérance les uns avec les autres c'est vraiment là où ma liberté s'arrête où commence celle des autres et puis même je ne vais même pas les frayer contre c'est notre liberté c'est un espace d'évolution commun où on se régale parce que comment dire c'est familial c'est familial dans votre maison de famille il n'y a pas autant de salles de bain qu'il y a de membres de famille vous avez une salle de bain tout le monde s'en sert quand vous avez fini de vous en servir elle est propre vous la nettoyez on a le respect et voilà et personne ne prend toute l'eau chaude vous voyez je ne sais pas vous m'avez compris c'est un certain niveau de concept c'est vrai c'est vrai que quand les gens ne font pas comme ça vous n'avez plus envie de vous servir de la salle de bain qui est toujours dégueulasse ou vous avez envie d'engueuler celui qui ne nettoie jamais derrière lui une selle etc ou la personne qui prend la salle de bain pendant 3h le matin ou les deux dans le genre non il faut partager donc voilà je ne veux pas faire un live qui va empiéter sur d'autres possibilités si il y a une actu importante il n'y a pas de problème en général mes vidéos de toute façon restent en ligne vous lâchez l'affaire vous allez voir l'actu vous imaginez bien je n'ai pas besoin de vous dire ça je suppose bien que de vous même vous dites bon là je suis fatigué il faut dormir il faut dormir énormément en ce moment pas énormément mais ce qu'il faut pour être en bonne forme pour avoir la santé c'est quand même l'urgence là mine de rien et donc on n'a pas fait la vidéo qui nous permet de lutter contre le virus encore mais ça viendra mais de toute façon il vous faut un petit peu comprendre tout ça aussi avant de pouvoir maîtriser ce quantique sans tomber dans les vampirismes énergiques et tout ça un quantique qui vous concerne vous uniquement n'est-ce pas en demandant la permission en remerciant par la suite et en travaillant pour le bien commun voilà un truc dans le genre vous voyez et en ayant fin au ponopono avant afin d'équilibrer les karmas et autres trucs et puis et quoi d'autre que je pourrais rajouter de finir en disant si ce que j'ai fait ne tombe pas bien pour le bien commun n'est pas en accord avec les lois et la nature que ce soit annulé et tant pis si on a passé trois jours à construire l'affaire tant pis c'était c'est pas il y a un truc qu'on a loupé on n'a pas le niveau on l'a pas vu c'est pas notre faute on n'a pas le niveau la seule faute qu'on a c'est de de penser qu'on y arriverait alors que c'était pas le bon moment ou que quand on a commencé ça allait bien puis maintenant ça va plus c'est terrible mais bon il faut se détacher de tout ça on va essayer quoi bien on continue il a un petit problème avec George Clooney et donc il semblerait qu'il ait eu un accident de scooter qui l'a envoyé dans les airs et il dit que c'était un préambule à l'action qu'il est en train d'entreprendre contre lui parce que si vous êtes un A-lister donc une vedette vous êtes plein d'énergie et je la veux dit-il ah oui lui lui veut juste être en dessous du chef pour l'instant il n'a pas dit qu'il voulait prendre sa place mais bon combien de temps va-t-il se retenir je ne sais pas je rigole Tim je rigole je rigole et encore s'il se tape sur le bide c'est parce que c'est une entrée d'énergie quand il acquiert certains pouvoirs ou certaines énergies il les fait rentrer par le nombril on va-t-il Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et qu'il n'a pas inventé tout ça, il est juste en train d'appliquer des principes finalement assez simples, c'est vrai quoi. C'est vrai que bon, là, vous regardez le tableau, vous ne comprenez plus rien, mais c'est assez simple. C'est des mathématiques de base. C'est de la mathématique de jardin d'enfants. C'est des bases de l'illuminisme et quand il est dessiné, c'est 13 carrés concentriques. C'est le code de la machine, le code du mal, qui est introduit dans le système de l'A-Lane. Et donc, ils sont passés du sphinx aux trois pyramides, parce qu'avec les trois pyramides, non seulement, ils ne voulaient pas non seulement se protéger, ils voulaient être capables de pouvoir changer la réalité. En cas, le CERN peut servir à changer la réalité. Il y a des gens qui disent que l'effet Mandela est partiellement dû au CERN. Et ceux qui me suivent depuis longtemps savent que je n'adhère pas à l'effet Mandela. Mais en tout cas, je n'en avais pas cette approche-là. Pour moi, je traitais ça d'avoir les fesses mandalées. C'était un foutage de gueule, parce que j'ai vu le changement de logo de Ford avec le changement de F. J'ai vu le changement de logo de VV, Volkswagen. C'était officiel, c'était passé à la télé. C'est la modernisation du logo, c'est officiel. Alors après, aujourd'hui, on vous dit « Ah, ça n'existe pas, je m'ai vu. » Si, si, moi je l'ai vu, je m'en rappelle. Je m'en rappelle. C'était sur les infos de 8 heures à Télé Monte Carlo. Je me vois dans ma salle à venger, en train de voir les deux logos comparés à la télé. Sur TMC, je suis presque sûr. Les infos de 8 heures, les années, quand ça s'est fait, quoi. 72, 73, 70, trucs comme ça, je ne sais plus. Donc, ils ont non seulement le 5, mais aussi le système des trois pyramides qui permet de passer de la toute petite à celle du milieu et de perdre de l'énergie. Ou de celle du milieu à la centrale et de gagner, à la grosse et de gagner de l'énergie. Je me suis peut-être trompé là, mais enfin bon, ce n'est peut-être pas très grave non plus. L'idée, c'est de comprendre qu'il y a des systèmes de transfert d'énergie qui peuvent monter des instruments. Ah, mais alors. On va revenir un peu en arrière parce que là, je me suis perdu. J'ai encore ces encarts qui arrivent. Je fais trois réglages pour plus que ça apparaisse. Ça apparaît encore. Eh bien, c'est mes infos. C'est le moyen d'avoir des infos et de pouvoir faire un choix dans ce que je vais aller voir ou pas. Vous ne dites pas, oh, il regarde un tel, oh, il suit ça, oh. Alors, déjà un, je fais ce que je veux. Et de deux, vous faites quoi ? Quand vous regardez le programme, vous choisissez ce que vous voulez voir, mais vous avez tout lu pour savoir ce que vous ne regardez pas. Non, parce qu'il y a des esprits, vraiment. Ils sont toujours en train de critiquer ce que font les autres. Eux, bon, on n'a pas grand-chose. On ne sait rien de ce qu'ils font, d'ailleurs. Souvent, ils n'ont pas de chaîne. Ils ne montrent rien. Ils ne savent rien, en plus. Ils le prouvent assez rapidement qu'ils ne sont pas au courant des choses. Et des fois, par contre, au contraire, ils me disent, fais gaffe à ci, fais gaffe à ça. Bon, soit je suis au courant, soit je ne suis pas au courant. Des fois, ça m'aide, mais bien sûr. Mais bon, voilà. C'est un encart sur, ça n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de regarder. Et ça explique pourquoi là, ça me gêne, par contre. Donc, je reprends un peu en arrière. Donc, c'est pour changer la réalité. On peut mettre la petite dans celle du milieu, qui permet de perdre de l'énergie, ou celle du milieu dans la grosse, pour gagner de l'énergie, ou le contraire. Pour le contrôle de la réalité, nous avons besoin d'avoir la situation de moins I à la puissance I, donc à l'est, pour effacer la réalité normale de l'espace C. et on a besoin de I à la puissance I pour la reconstruire de la manière dont on a envie. Et alors qu'on a ces trois pyramides, on peut mettre la grosse et la minuscule dans celle du milieu, ou on peut y amener un bâtard, une bordille, le mettre dans la chambre de la reine, et leur couper la gorge. Évidemment qu'au moment où vous faites un sacrifice sanguin, il y a des entités, de l'âme, enfin ce n'est pas ce qu'il élabore là tout de suite. Et transformer cette pyramide de la situation de générateur de I en générateur de moins I. Et ensuite, donc imaginons, et alors là, je ne l'apprécie pas énormément, mais bon, on regarde ce qu'il fait, on n'a pas l'intention, on ne critique pas, on regarde juste. Là, il va décrire, il va tout décrire. Et, suivons comment, je vais écouter d'abord, et puis on verra si je vous le traduis ou pas, parce que je n'ai pas envie que vous puissiez visualiser des choses négatives comme ça, parce que bon, ce n'est déjà pas facile de ne pas visualiser. C'est possible. Si je vous dis, ne pensez pas à un éléphant rose, il vous suffit de penser à une banane jaune pour dire, j'y arrive, très bien ne pas penser à trop de trucs. Même quand vous dites trucs, vous visualisez un papillon bleu, si vous voulez, ou ni une bête, ni une couleur, n'importe quoi d'autre. Un doigt, n'importe quoi d'autre. Vous voyez ? Bon, j'en donne des trucs aujourd'hui aussi, hein ? Ah ben écoutez, voyons le bar, on continue. Donc, il y a le sacrifice de la victime dans la chambre de la reine. ce qui transforme la petite pyramide en pyramide noire, sombre. Moins i. Quand on met la petite dans celle du milieu, ça vous donne moins 0,2. à peu près. Je crois que ça vient de cette position autour du repère orthonormé, si on peut dire, en projection. C'est pas loin du sinus 30 ou un truc dans le genre. Je ne sais plus si on peut faire ça, mais il me semble. Non, sinus 30, c'est un demi. Mais ça dépend où. Voilà, là c'est 0,7 et là c'est un demi. Et enfin, bon, voilà, c'est peut-être sinus 70, 70, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ça donne des valeurs particulières qui vous permettent d'avoir ces chiffres-là, ainsi que le travail avec les exposants qui s'additionnent. Je... C'est pas très clair dans ma tête, donc je vous laisse dans le flou le même que le mien. On peut refaire la même manœuvre à partir de la chambre du roi. Par contre, obtenir de l'énergie sexuelle qu'on va dire positive quelque part, mais bon, non, de l'énergie sexuelle par des orgies dans la chambre du roi. Énergies sexuelles qui sont développées au moment du coït, qui est un moment très particulier au niveau de ce qui se passe dans le corps, dans la tête, au niveau énergétique, etc., etc. Et donc, d'arriver dans la troisième au niveau I à la puissance I. Ça devient lassant, en plus qu'on est perdu et qu'on n'a pas pratiqué, mais bon. Ou vous pouvez inverser ce qui se passe dans chacune des salles et avoir des effets différents, des niveaux différents d'énergie, en positif ou en négatif. Donc, on a compris que le but du jeu, ce n'est pas forcément d'accumuler l'énergie des fois. Il nous reparle du fait que ces pyramides sont installées sur des lanes qui sont alignées quelque part avec Sirius. Oui. Ce qui permet à des interdimensionnels en provenance de Sirius, les interdimensionnels en provenance de Sirius sont priés de passer à la décontamination. Vous avez un masque ? Il n'y a pas de carnaval cette année. On reprend. D'aller dans l'espace C de Sirius. de participer au massacre qui a eu lieu dans une des pièces pour effacer leur soi, leur « eux », leur « soi » de l'espace réel C dans Sirius, dans Sirius, dans la sphère syrienne de Sirius plutôt. Ça, c'est le dieu de la guerre qui prend possession de ces êtres, puis de participer à d'autres orgies pour se remanifester de la manière dont ils ont envie. non pas dans le monde des réalités de Sirius, mais dans le monde des réalités terrestres. D'Égypte, en l'occurrence, en tant que dieu de la guerre, s'ils sont des « walking » d'énergie de lumière, s'ils sont des « walking » d'énergie de mort, ou, attendez, s'ils sont des « walking » d'énergie de lumière, de matière, dans la matière, intégrée dans la matière, c'est ça que je cherchais, le mot, c'est pas intégrée d'ailleurs, c'est le fait de rentrer dans le corps de quelqu'un, l'embodyment, enfin non, d'incarner, d'incarner, oui. Tandis que s'ils sont des êtres d'énergie noire, des « walking » d'énergie noire, on peut faire la même chose à partir de Sirius, il est manifesté dans l'espace moins un en bas au sud, de façon à ce qu'il s'incarne sur Terre en tant que pharaon, ou pharaon, ou grand prêtre, qui aura donc été désigné pour être le véhicule de ce « walk-in ». Le « walk-in » en deux mots, c'est de l'anglais W-A-L-K plus loin « in » plus ou moins avec un trait d'union entre les deux, c'est celui qui marche dedans, celui qui se sert de votre corps pour se déplacer. C'est peut-être aussi plus ou moins ce qu'il y a aux États-Unis sous le nom de « skin walker », celui qui marche dans la peau d'eux, le « skin walker » « ranch ». Ce qui explique que ces personnages sont 30-dimensionnels, ça explique plein de choses. Enfin, ça explique. Ça rentre dans la description et dans les éléments à prendre en compte pour essayer de comprendre quelque chose. C'est-à-dire que si Bigelow savait tout ça et le maîtrisait, il n'aurait pas vendu le ranch, a priori, je dirais moi. Édicubration personnelle. Ensuite, vous pouvez faire évoluer, faire monter l'âme qui est dans le corps du grand prêtre en utilisant cette technologie, faire de leur corps vide une coquille, telle qu'on s'est nommé dans la cabale et prêt pour l'installation à sa place dedans, dans le corps, d'une entité alien. A l'époque, sur YouTube, il y avait quelqu'un qui s'appelait Alien Scientist et il disait les aliens ne sont pas dehors, ils sont dans votre tête. Ils sont dans vos niveaux de fréquence, dans vos niveaux vibratoires. Si vous avez des hauts niveaux vibratoires, vous n'avez pas n'importe quelle qualité d'alien qui interfère avec vous. Une des raisons de plus de garder ces vibes. Quand je dis au plafond, c'est limitant le plafond, le plus haut possible. C'est limitant dans l'expression, mais vous voyez ce que je veux dire. il faut vraiment se méfier quand on traite avec les aliens parce qu'ils n'ont pas juste la réalité d'être dans leurs vaisseaux spatiaux. Ils peuvent aussi être des êtres de l'espace complexe ou des êtres sans notion temporelle qui peuvent se servir de cette technologie pour faire des walk-in pour vous posséder, pour prendre votre place. Encore, il y a pas mal de drogues notamment les amphétamines chimiques qui permettent justement lors de la perte de conscience quelque part des gens qui sont drogués de laisser passer ces entités-là et de leur permettre une incarnation momentanée en tout cas dans le corps du junkie. Ce qui a pu expliquer certaines personnes qui mordent le visage des autres ou qui bouffent ou qui font n'importe quoi. Donc, c'est quoi la drogue qu'on connaît ou les cristals ou je ne sais plus les méthamphétamines les... Terrible, attention, alerte, si vous connaissez les gens qui font ça, essayez de les dissuader et ne le faites pas quand ils sont sous l'emprise parce que là vous n'avez pas à faire à eux, vous avez à faire à autre chose. Et ça peut aussi arriver avec des abus d'alcool ou des abus d'autres substances. Attention. Ça peut peut-être expliquer que les gens qui sont sous cocaïne aient envie de baiser tout ce qui bouge sans aucune retenue, voire même s'amuser constamment avec leurs objets sexuels sexuels sans pudeur. Je ne sais pas si c'est ce que l'autre a fait là, mais c'est ce qui explique que certaines personnes sous cocaïne se comportaient de manière très bizarre, on va dire, vu leur réputation en plus et tout ça. on en apprend de belles quand même. Et tout le savoir qui provient de cette espèce, de cette race, est alors distribué dans cet espace complexe à l'ouest, dans le domaine là, tout le domaine. et pourrait être downloadé dans l'avatar qui aurait été manufacturé par ces générateurs de densité temporelle. La densité temporelle, c'est ce que dernièrement les Russes ont découvert, qui signifie que la matière produit des causes en perdant de la densité temporelle et que les effets sont un gain de densité temporelle. Alors, par exemple, Israéliens vont toucher des cinquantaines de millions ou de milliards de la part des Européens pour protéger les Rothschilds contre les emprises de Tim Riffat. À ce moment-là, il y a l'Eurovision qui se produit, ce qui récolte énormément d'énergie, de louches et d'énergie, de dévotions, de clameurs, de l'Église. Mais ils n'ont pas réalisé que la cause pour laquelle ils ont gagné venait des Anglais qui ont été complètement dégradés, humiliés par ces bordéries et qui ont manipulé la compétition, on va dire, la manifestation, le spectacle autour de la nomination de l'Angleterre pour ce concours. donc toute l'énergie que les Israéliens ont eue a été corrompue parce que la cause de leur effet était le fait de la destruction de l'Angleterre. ils ont essayé de prendre cette énergie dans le team anglais pour gagner. Ils ont fait un court-circuit de cette force qu'ils ont acquise et il va rentrer dans ma traduction on va se perdre c'est pas la peine mais vous comprenez qu'il y avait eu un biaisage des énergies qui fait que quand vous en servez pour obtenir votre but c'est pas ce qui se passe en fait. ça va exploser quelques projets des Israéliens du futur. Et donc tout le projet enfin tout le projet il a dit de guerre psychique israélien a été foutu à l'eau parce que bêtement ils sont adressés à des idiots plutôt que de s'adresser à lui pour avoir la bonne recette en clair. Mais il voulait faire des milliards en vendant le service au Rothschild pour les protéger des actes de team et ce n'était pas une bonne idée. Lui il en a ri parce que de toute façon l'énergie a bien besoin d'aller quelque part et qu'il était là pour la résoudre. c'est assez vicieux quand même ce qui est réjouissant c'est que vous vouliez faire une chose puis ça tombe à l'eau et puis moi quand je fais des trucs dans ma vie normaux j'avais pris comme exemple un jour dernier vous vous mettez sur votre 31 pour sortir le soir pour fréquenter et tout ça et puis la soirée ne se passe pas tellement bien et puis quand vous rentrez à la maison vous remarquez que vous y étiez bien préparé et tout ça mais en fait vous avez passé toute la soirée avec la braguette ouverte et voilà c'est ridicule et donc moi j'en rie moi ça me fait rire aujourd'hui mais bon quand j'étais plus jeune c'était très vexant très énervant très voilà et donc c'est encore de l'énergie qui est perdue et qui est récupérée et tout ça il ne faut pas gaffe à tout ça je simplifie le problème je me détache ce qui se passe ça ne se passe pas tant pis dommage mais ça ne se passe pas et en plus je n'avais pas élaboré des plans énergétiques un petit peu un petit peu on va dire sérieusement tordu là même suivant comment pour arriver à mes fins et surtout pas avec des gains financiers à l'appui ce qui était là généralement le but du jeu bon ben je crois qu'on est arrivé au bout mais maintenant il leur dit maintenant si vous voulez vous pouvez venir me voir pour vous protéger contre les iraniens bon à lui il est dans l'affaire là et bon a priori il s'en complaît ça a l'air d'aller pour lui le problème c'est que tous leurs agents qui étaient disponibles pour faire ça sont maintenant cramés et il n'y a pas moyen qu'ils se reconstruisent parce que lorsque vous êtes tué dans tel espace votre corps de l'espace complexe n'est plus utilisable comme dans un jeu informatique si votre avatar est détruit vous ne pouvez plus jouer donc protéger son corps de l'espace complexe est essentiel c'est même vital parce qu'une fois qu'il est mort vous ne pouvez plus en disposer vous ne pouvez plus vous manifester dans l'espace des super soldats donc il continue en disant qu'à ce niveau là dans ces guerres là il est vital pour les chinois et autres de prendre tout ça en considération on va dire et puis je vais arrêter là parce que bon après ces élucubrations de stratégie de guerre psychique en fonction de l'actualité tout ça je ne veux pas ça n'a plus l'intérêt pour nous voilà ce que je voulais c'était vous amener un début sur encore un décor inconnu et occulte qui sous-tend les événements auxquels de temps en temps on a accès on est au courant qu'un tel bah tiens il va y avoir un sacrifice tel jour ou il y a eu tel nombre pour par qui tel endroit tel moment voilà ça a encore des raisons d'être à d'autres niveaux et que bon c'est la raison aussi pour laquelle il est important de vieillir le plus possible normalement parce que vous ne pouvez pas apprendre ça déjà en bas âge et puis pour mettre pour structurer toutes ces notions il faut du temps c'est d'ailleurs des notions qui ne sont élaborées dans les livres certains livres de la Kabbal qu'à partir de l'âge de 43-44 ans il me semble le Zéphère je ne sais plus comment on l'appelle ce livre n'est pas accessible auparavant à ceux qui sont déjà ayant droit quoi déjà alors en plus et bon c'est très c'est passionnant quand même c'est c'est édifiant je me demande encore encore important par contre je me demande si au passage du tunnel lumière quand on dit qu'une partie de l'âme est écorchée quelque part on en perd à chaque fois qu'on se fait hacker et recycler on va dire on perd une certaine énergie je me demande s'il n'y a pas là un parallèle à faire aussi s'il n'y a pas une perte d'énergie vers ces domaines là ça ne m'étonnerait pas bien bon je ne sais pas peut-être qu'elle a duré deux heures cette vidéo je n'ai aucune idée peut-être trois heures et demie j'ai l'impression je ne sais pas je commence à être un peu fatigué la bouche tèche oui mais ça c'est la clope aussi j'ai fini par effriter mon cigare bout de bois la dière et je le fume avec du tabac normal c'est bon c'est carrément bon il est fumable là déjà et puis il n'a pas mauvais goût ce tabac c'est l'humain pas chaud enfin il est mélangé avec parce que je ne sais pas les deux tiers de tabac blond bio le plus possible maintenant là j'ai planté du j'ai quelques plants d'ailleurs qui ont passé l'hiver ils sont hauts comme ça ils n'ont pas fini de grandir à l'été dernier et donc ils ont réussi à passer l'hiver sans dépérir donc maintenant on va peut-être pouvoir les ressortir s'il est respirable ce dont je doute un peu oui ce virus là c'est à 4m50 qu'on peut être encore contagieux et s'ils veulent ils en mettent dans les chemtrails j'ai l'impression il suffit qu'ils trouvent un support dans lequel ils sont un peu protégés de l'air ambiant et déjà à l'air ambiant il va tenir 9h ou je ne sais pas combien ou des jours et des jours alors si en plus il est un petit peu dans un fil d'ange ou un morgelon ou une structure quelconque toujours à la taille nano on peut l'absorber et après la structure se désagrège on fait comme une gélule quoi qu'on absorbe donc ben voilà il faut absolument mettre fin à tout ça et à nettoyer tout ça je suppose que ce genre de vidéo a donné envie à certains de parler l'anglais couramment pas uniquement parce que je traduis pas forcément très bien ou que c'est un peu flou à comprendre mais aussi parce qu'il y a toute une littérature à ce niveau là qui me paraît bien plus sérieuse et solide venant de chez lui que venant des bouquins qui sont traduits et issus de l'instruction de base de ceux qui pratiquent la Golden Dawn et autres et autres cabales locales pour vous dire et il fait assez souvent référence à Don Juan et il fait aussi même si Don Juan a été récupéré par la CIA et son histoire dénaturée et qu'on a sali son image plus ou moins mais bon est-ce qu'il s'est suicidé est-ce qu'il a sauté dans le vide est-ce qu'effectivement il n'y a pas eu des cultes oui 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 il y a eu des cultes autour de lui de sa femme est-ce qu'il n'a pas complètement giblé et est tombé du côté obscur oui oui c'est possible ça n'a pas d'importance c'est pas ça que je regarde je regarde le décor qu'ils nous ont décrit après leurs actions c'est eux qui jouent à ça ou qui ne jouent pas moi ça ne me regarde pas on n'y peut rien et il ne faut pas forcément prendre position sur des terrains dont on ne connait rien ni les acteurs ni le terrain il ne faut pas forcément émettre des opinions donc je vous dis restez zen vous avez vu ça de loin protégez-vous de toute façon même sans pratiquer tout ça il faut se protéger aujourd'hui énergétiquement protégez-vous lors de vos méditations si vous méditez vos prières ben écoutez méfiez-vous des prières faites une prière intelligente dans laquelle vous ne réclamez pas mais vous remerciez et vous remerciez qui ? vous remerciez la partie fractale des vides en vous et non pas des entités enfin bon c'est bonne opinion vous faites comme vous voulez enfin non ne faites pas comme vous voulez parce que si vous n'avez pas de bonne base il vaut mieux rien faire du tout que faire des erreurs c'est mon opinion ça par contre je ne vous donne pas d'ordre beaucoup de conseils déjà bon je vais me calmer je pense que vous avez eu bien l'occasion d'échanger entre vous j'espère que je n'empêche pas de faire de beaux rêves au contraire programmez-vous à faire de beaux rêves protégés et ben à très bientôt j'espère et je pense allez roulez cœur bon courage salut merci 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 Merci.